qui s'étaient identifiées à ce mouvement-là et qui aujourd'hui sont élus majoritaires dans leur commune. Et donc nous, aujourd'hui, on s'est transformés en coopératives, fréquences communes, pour travailler particulièrement avec ces équipes d'élus majoritaires, en les accompagnant pour repenser en profondeur le changement des pratiques politiques dans la mairie et avec les habitants. Donc on les aide à réaliser concrètement les ambitions de transformation qu'ils ont défendues tout au long de la campagne et qu'ils se doivent aujourd'hui de mettre en œuvre au sein de la mairie. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir le témoignage de la commune de Plombière-les-Bains, avec qui on a travaillé, et qui nous racontera comment ils s'y sont pris pour transformer le fonctionnement de leur mairie. En tout cas, ça du côté de fréquences communes et puis côté de démocratie ouverte, il y aura le témoignage de Annecy. On a décidé, avec Démocratie ouverte, de faire ce webinaire ensemble, parce qu'on est deux structures qui ont deux approches différentes et sûrement complémentaires sur ce travail avec les collectivités. C'est-à-dire que Démocratie ouverte a une approche qui part plus de l'innovation des instances de participation avec les habitants, et ils travaillent aussi à des échelles au-delà de la commune, par exemple les échelles régionales. Et puis fréquences communes, nous on reste focalisés sur le travail de transformation à l'échelle de la commune. Donc on reste vraiment sur cet échelon-là. Et on part plutôt, en tout cas en termes de première étape, sur une transformation de démocratie interne au sein du groupe d'élus, avant de travailler sur les instances de participation citoyenne. Donc voilà à peu près les deux approches différentes et complémentaires. Donc je vais faire un petit pas de recul pour mettre en contexte le sujet de ce webinaire. On a tous observé lors des élections municipales de 2020, malgré tout ce qui a parasité ce contexte-là, il y a eu de nombreuses listes citoyennes qui revendiquaient la nécessité de faire de la politique autrement. Renouveler les pratiques démocratiques pour mieux répartir le pouvoir, ouvrir les processus décisionnels. Et ces listes mettaient aussi en avant l'idée de créer plus d'horizontalité pour permettre un dialogue entre tous les acteurs du territoire, donc élus, habitants, agents, techniciens. Et tout ça dans l'objectif de mettre en œuvre une gouvernance municipale plus ouverte, plus transparente et plus participative, pour revitaliser la démocratie locale et renforcer le pouvoir d'agir des habitants. Donc, de notre côté, avec la coopérative, ensuite Alexis parlera plus précisément de démocratie ouverte, mais fréquence commune, on a accompagné depuis juin 2020 une quinzaine de communes sur la transformation de leur démocratie locale. Et on a constaté, à force de travailler avec ces communes, que la participation des habitants, elle peut se faire que s'il existe au préalable, en tout cas de notre point de vue, un fonctionnement interne au groupe d'élus qui soit déjà efficace en termes de partage et de délégation du pouvoir, que ce circuit-là soit déjà clairement défini et consenti entre élus pour qu'il y ait un socle de démocratie interne qui soit sain au sein du groupe d'élus. Et puis, c'est que dans un deuxième temps qu'on vient ingréfer les instances de participation avec les habitants. Donc, toujours dans un premier temps, on travaille sur cette démocratie interne avec les élus. Et donc, Alexis, je te laisse décrire comment vous y prenez de votre côté, et puis plus particulièrement avec la ville d'Annecy. Merci, Ondine. Je vais essayer de faire vite, parce que le temps passe. Donc, la question de démocratie ouverte, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle le laboratoire de démocratie ouverte, et donc de mener des expérimentations en partenariat avec les collectivités sur des enjeux liés à l'innovation démocratique et la participation citoyenne. Donc, d'essayer d'expérimenter de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouveaux dispositifs en matière de démocratie locale sur les territoires. Et l'idée, toujours, d'intégrer un large panneau d'acteurs, que ce soit des innovateurs démocratiques, donc des porteurs de projets, associations, entreprises, mais aussi des journalistes qui vont documenter et faire savoir communiquer sur l'expérimentation, et des chercheurs qui vont réaliser une mesure d'impact et une évaluation dédiée, donc là, à favoriser les CIMH auprès d'autres collectivités. Dans ce cadre, on expérimente avec la ville d'Annecy un schéma, la conception et la mise en œuvre est un schéma de gouvernance citoyen innovant à l'échelle locale. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de construire, de représenter et d'incarner graphiquement comment on peut articuler les dispositifs participatifs avec la gouvernance interne de la commune d'Annecy, tout en ayant cette approche de se dire comment relier l'impératif participatif et débat libératif à la décision. Donc, on a plusieurs questionnements qui remontent par rapport à cette expérimentation, et là aussi, je vais faire vite, mais comment on peut essayer d'ouvrir progressivement la co-construction des politiques publiques et partager la décision avec les citoyens, les acteurs du territoire, via ce schéma de gouvernance, comment on peut aussi intégrer les acteurs du territoire, et là aussi, la population dans la conception et la mise en œuvre de ce schéma de gouvernance, comment on peut intégrer aussi l'opposition, comment on peut, in fine, grâce à ce schéma, diffuser une culture de la participation et de la délibération, et ouvrir la gouvernance de manière plus ouverte, plus transparente, plus collaborative et plus participative. Donc, voilà le cadre de cette expérimentation qu'on vous présentera par la suite. Au programme, et rapidement, là aussi, dans une première partie, on aura l'intervention et les témoignages de Benjamin Marias, premier adjoint à la ville d'Annecy, et Marie-Bertrand, adjoint pour Renouveau démocratique, ainsi que Plombière-les-Bains, qui est représenté par Guy Mansuy, premier adjoint, et Guy Laurent, habitant de cette petite commune située à côté de Milouz, dans les Vosges. Dans une deuxième partie, on verra aussi que Thomas Simon, co-fondateur de Fréquences communes, et Armel Lecauze, co-fondateur de Démocratie ouverte, apporteront leur expertise, leur retour un peu réflexif par rapport à ces questions-là. Et je tiens à dire, et j'aimerais peut-être que tout le monde le fasse sur cette discussion, mais que c'est l'anniversaire d'Armel Lecauze. Donc, bon anniversaire, Armel. Et donc, voilà, je me permets d'introduire ça aussi. Ne tardons pas à commencer. Vous pouvez donc poser vos questions directement sur la discussion, utiliser le logo aussi questions-réponses pour poser vos questions. On ouvrira un temps d'échange entre repères à partir de 11h50. Et donc là, vous pourrez, vous aussi, collectif citoyen, collectivité, témoigner, faire part de vos retours d'expérience, de votre idée de conception d'un schéma de gouvernance et de vos actions que vous penserez à mettre en place ou que vous avez déjà mené. Et donc, voilà. Donc, déjà, pour cette première partie, on va commencer par, donc, Lavin Danski. Je vais vous poser cette question. Vous avez essayé de concevoir un schéma de gouvernance lors des élections municipales et vous essayez de mettre en place une expérimentation aujourd'hui. Donc, Benjamin Marias, Marie-Bartrand, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre témoignage par rapport à ces enjeux-là ? Benjamin, je te laisse la parole sur ce sujet. C'est gentil, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, un témoignage. Alors, témoigner après 7-8 mois à la mairie, c'est jamais évident de prendre du recul. Mais en tout cas, je peux revenir à l'esprit de la campagne et à ce qui nous a menés ici à Annecy, en tout cas, à imaginer une autre façon de faire la politique. Et c'était toujours ce qui nous guide, c'est comment faire cette politique autrement, comment réinventer cette façon de faire ensemble et de faire société sur notre commune, sur notre territoire. Et d'ailleurs, on a été largement inspiré par beaucoup de communes en France. Et donc, on n'a pas inventé grand-chose pour l'instant, mais on innove et on expérimente. Et c'est tout l'enjeu du travail que nous menons maintenant avec Démocratie ouverte. En tout cas, pour revenir sur l'esprit de la campagne, c'est comment nous redonnons l'envie et les moyens aux habitants de se réimpliquer dans la vie politique locale. Et donc, c'est ça, c'est le postulat de départ et c'est ce qui nous a guidés dans toute notre réflexion et ce qui a fait du renouveau démocratique un des quatre piliers de notre campagne municipale et aujourd'hui de la structuration de notre projet politique. Sur ce renouveau démocratique, en fait, c'est le premier chantier, c'est les espaces de participation qui sont quasiment inexistants aujourd'hui à l'échelle de la ville. Donc, c'est les remettre en route. Donc là, je pense aux conseils de quartier qui sont en cours d'installation. D'ailleurs, c'est ce soir le premier, je crois, à l'installation du premier conseil de quartier exploratoire. Donc, ça, ça va être un grand moment pour nous, pour les habitants. Et ensuite, ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est l'ensemble des instances qui n'existent pas aujourd'hui et que l'on souhaite créer, que l'on parle de conseils citoyens, de conseils des jeunes, de conseils du temps long, peu importe la dénomination. C'est en tout cas l'envie de remettre ces espaces de consultation, de concertation et d'échange et de débat au cœur de la vie municipale. Parce qu'en fait, quand on se rend compte, quand on rentre dans cette vie municipale, ce dont on se rend compte, et donc là, c'est un témoignage en tant que nouvel élu, c'est que la vie municipale peut très bien se passer sans les habitants. Et en fait, la vie des élus et des agents, elle peut fonctionner assez simplement sans se préoccuper forcément d'impliquer les habitants dans les décisions qui impactent leur quotidien. Et c'est bien là tout l'enjeu et tout le changement de trajectoire qu'on doit arriver à faire et qui n'est vraiment pas évident, je trouve, parce qu'on a une administration qui est solidement ancrée dans un fonctionnement qui a toujours fonctionné. Donc, pourquoi changer ? Et pourquoi changer ? Et c'est bien là, en fait, l'enjeu de la mobilisation et de la participation. Donc, ça, c'est les motivations initiales. Je ne sais pas si tu veux, Alexis, qu'on rentre plus dans le détail du partage, mais en tout cas, c'est là où on en est aujourd'hui. Peut-être, juste pour compléter ce que tu disais, Benjamin, vous savez que le schéma de gouvernance, comme Benjamin le disait, on a mis en place les conseils de quartier exploratoires. Pour, du coup, tenter un nouveau format de conseil de quartier, on a mis en place le budget participatif, déjà une consultation. Donc, c'était à la fois se dire, on propose des outils, des dispositifs directs et accessibles au plus grand nombre, mais on initie quand même une vraie, une forme d'institutionnalisation de la participation citoyenne par la gouvernance, de manière vraiment pérenne, durable et structurante. Merci Marie, merci Benjamin. Il y a Chloé Keraso qui est aussi présente avec nous, qui est coordinatrice de l'expérimentation. Et là, je vais peut-être te donner la parole et te demander comment est-ce que tu envisages, toi, cette expérimentation avec l'ANSI ? Comment est-ce que tu vois les choses ? Comment tu essayes ou tu envisages de concevoir ce schéma de gouvernance ? Est-ce que tu pourrais nous dire un ou deux mots par rapport à ça ? Oui, bonjour à tous. Donc, absolument, enfin, par rapport à l'ambition, en tout cas, de cette mission et de ce schéma de gouvernance, c'est vraiment d'essayer d'établir et de voir, en fait, le système démocratique comme un système global et d'essayer de voir les articulations entre les différentes instances de participation et le cycle de décision, de prise de décision au sein de la collectivité. Et l'objectif derrière tout ça, c'est déjà d'avoir cette représentation du système, donc de comprendre et de rendre transparente à la fois l'organisation de la collectivité et la prise de décision pour avoir déjà un point de vue global sur comment ça fonctionne et pour être dans un second temps en mesure de rendre plus efficiente cette organisation et cette prise de décision en intégrant les bons acteurs au bon endroit et en améliorant ce circuit de décision avec une vue un petit peu plus globale. L'objectif derrière tout ça, là, c'est, on va dire, les différentes étapes. L'objectif, c'est de pouvoir renforcer la confiance et la coopération pour être en mesure de mener des projets de manière collaborative et de construire un territoire qui va être plus résilient, donc d'initier, en fait, à la fois la transition écologique et la transition démocratique. Et par rapport à ça, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Andine, qui est absolument, enfin, qui est juste et qu'on partage aussi sur le fait d'autour du schéma de gouvernance, il y a deux objets, en fait. Il y a à la fois l'objet démocratie interne et il y a aussi la participation citoyenne. Sachant que dans ce protocole d'expérimentation, on a par ailleurs d'autres acteurs qui, justement, travaillent sur la montée en compétences, sur l'acculturation des différents processus démocratiques en interne aussi. Donc, on travaille étroitement avec eux. Et comme tu le disais, Alexis, pour que ce soit opérant et qu'on puisse avancer par petits pas, on est vraiment dans une logique d'expérimenter, donc de tester, d'avancer par petits pas, de voir comment ça avance, comment ça prend et de tirer les enseignements, de pouvoir évaluer, en fait, à chaque étape et de s'améliorer en continu. Le dernier point, peut-être, c'est aussi de se dire que ce schéma de gouvernance, on ne souhaite pas l'inscrire dans le marbre, ce n'est pas quelque chose qu'on va figer et on ne va pas avoir le système qui va être devant nous et, OK, ça sera notre système pendant six ans. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, encore une fois, le co-construire, l'adapter au fil de l'eau et de faire en sorte que, petit à petit, on renforce la confiance entre les élus, entre les acteurs locaux et on avance tous ensemble dans la même direction. L'enjeu vraiment qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, on le voit sur les territoires, on a un contexte qui est de plus en plus complexe, avec multi-acteurs, multi-enjeux, multi-outils, multi-tout. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est vraiment d'être en mesure, de mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions qui vont intégrer justement les points de vue de chacun et qui vont permettre de faire émerger des solutions qui répondent à cette complexité. Et Alexis, si tu me permets de rebondir sur les propos de Chloé, parce que je trouve que l'image utilisée au tout début de ton intervention, Chloé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a un schéma de gouvernance qui existe, mais très peu de personnes et très peu d'habitants sont capables de le dessiner, le schéma de fonctionnement actuel. Et du coup, c'est encore plus difficile de se projeter dans ce que pourrait être et comment ça pourrait être encore mieux si on ne partage pas déjà une vision commune de là où on en est. Et donc, je trouve que cette idée de schéma, en fait, on revient même au non-schéma, de faire un dessin de ce que c'est aujourd'hui le fonctionnement de notre collectivité et des interactions qui se passent et des liens qui peuvent se créer entre élus, habitants, agents. Et bien, c'est dans ces différentes sphères-là que ça devient intéressant de voir où est-ce qu'elles sont les plus prégnantes et où est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut s'améliorer et où est-ce qu'il faut complètement changer la façon de faire. Et donc, se projeter collectivement dans une autre vision. Et c'est là où on rentre aussi dans une notion auxquelles on tient beaucoup et c'est ce qui nous a permis de nourrir pendant la campagne aussi quelque chose de nouveau. C'est le nouveau récit, cette mise en récit du renouveau démocratique et du réveil démocratique que l'on souhaite. Et cette mise en récit-là, elle passe par des images, elle passe par des mots, elle passe par plein de médias et qui ne sont pas que intellectuels. Et donc, c'est là où ça va être hyper intéressant, en tout cas, de se projeter. Merci, Chloé, pour ce très bon résumé. Merci, Benjamin. Est-ce que je peux aussi rebondir ? Parce que du coup, je trouvais que... Vas-y, vas-y. En fait, la vision de Chloé est d'autant plus intéressante dans sa présentation, je trouve, parce qu'elle le dit très bien, elle le ressent très bien que c'est une approche vraiment très objective. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'élus, c'est fait de travailler avec Démocratie Ouverte sur une expérimentation et hyper important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un partenaire neutre, indépendant. Et donc, du coup, Démocratie Ouverte n'est pas du tout là à nos côtés comme un prestataire. Et donc, on a aujourd'hui, je pense, besoin en tant qu'élus, du coup, de repenser les fondamentaux de la confiance, les codes de la confiance aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça passe vraiment par cette forme, oui, d'indépendance. Et aussi, moi, je tiens beaucoup aux termes d'expérimentation où on tâtonne. Je pourrais éventuellement repartir sur, enfin, réexpliquer les conseils du quartier exploratoire où c'est vraiment ça qu'on veut, en fait. C'est apprendre tous ensemble, retâtonner et repenser, réfléchir ensemble comment est-ce qu'on va fonctionner. Et dans les différentes parties prenantes qui seront mobilisées, donc habitants, agents élus, je trouve que c'est cet intermédiaire, ce facilitateur que sera Démocratie Ouverte qui est, pour moi, fondamental. Merci, Marie. Et c'est vrai que raconter toujours l'expérimentation, ça permet de mettre un récit et de faire savoir, de communiquer auprès des habitants. Et j'aime beaucoup cette idée toujours de mener la transition démocratique par la valorisation, par le fait d'essaimer. Et peut-être, Marie, tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par conseil de quartier exploratoire, parce que là, les participants n'arrêtent pas de poser la question. Du coup, on se demande quelle place ça peut avoir au sein de la ville d'Annecy. Et avec une question complémentaire qui est, comment est-ce que vous réussissez à faire fonctionner ces conseils de quartier dans le cadre du contexte COVID ? Ah, une complexité supplémentaire. Peut-être aussi pour réexpliquer le contexte particulier d'Annecy en tant que territoire. Donc, Annecy, c'est 130 000 habitants suite à la plus grosse fusion de communes. Donc, en 2017, Annecy est passée de 50 000 à 130 000 habitants. Avec six communes déléguées qui ont fusionné. Et avec cette fusion, c'était vraiment un bouleversement, une perte de repères et de structuration du territoire. Et donc, l'idée, c'était de se dire, les conseils de quartier qui existaient auparavant chez nous, qui sont obligatoires depuis 80 000 habitants, on s'est dit, OK, on repart sur cette définition géographique des quartiers, ces 12 quartiers, avec une déliminisation géographique. Et on va faire des conseils de quartier exploratoires et provisoires qui auront des missions à la fois déterminées et peu nombreuses. La première, repenser, enfin, faire proposer aux habitants de repenser le fonctionnement des conseils de quartier. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette instance de participation citoyenne, que ce soit en termes d'objectifs et de fonctionnement, mais aussi de leur proposer de repenser cette définition géographique, mais aussi en termes d'identité de ces quartiers. Donc, à la fois, réflexion sur l'instance et réflexion sur l'entité géographique du quartier. Donc, c'est exploratoire pour aussi tâtonner et s'essayer aux outils de l'intelligence collective. Donc, ces quartiers exploratoires, provisoires, au bout d'environ neuf à douze mois, ces conseils de quartier auront défini à la fois en interne mais aussi collectivement entre conseils de quartier le fonctionnement et la raison d'être de ces conseils de quartier et nous aurons de nouveaux quartiers géographiques définis pour réinstaller de nouveaux conseils de quartier. Et pour répondre à ta question, Armel, donc on a en effet un petit peu repoussé, mais on a vraiment tenu à une présentation physique, une organisation physique, une installation physique. Donc, les premiers conseils de quartier se tiennent dès ce soir et on a la chance aussi de nous pouvoir nous reposer sur les maires délégués de ces six communes que je vous parlais que l'on a conservées. Donc, il y a vraiment un fort enjeu de proximité. Donc, je pense qu'en cette période de Covid, c'est important. En effet, c'est des personnes qui connaissent vraiment très bien leur territoire et qui pourront accompagner à la fois toute la réflexion. Et l'autre composante, c'est qu'on a aussi procédé par un… ces conseils de quartier sont composés à la fois de personnes volontaires mais à la fois de personnes tirées sur liste électorale. Donc, oui, pour te répondre, Armelle, est-ce qu'on a une vraie adaptation au contexte Covid ? Évidemment, en termes de jauge, mais on a vraiment, vraiment tenu à une installation physique, même courte, mais on a aussi prévu des supports, notamment un kit de bienvenue, on a prévu des cartes interactives pour qu'il y ait la possibilité de s'approprier encore davantage les projets à distance. Et on prévoit aussi une mise en place d'une plateforme un peu collaborative entre membres de conseils de quartier. Super. Merci, Marie. Mais c'est vrai qu'expérimenter, c'est aussi essayer de s'adapter dans une logique itérative au contexte qui est évolutif et concevoir des dispositifs qui soient plus résilients. Et les participants, les spectateurs, je vous invite à poser vos questions dans le chat de discussion. Là, on va passer un petit temps d'échange autour de l'expérimentation d'Annecy. Mais avant ça, je vais faire un petit pas de côté. Je vais demander à Guy Laurent et Guy Monsuy de plombir les bains. Est-ce que vous aurez une question à poser à Annecy autour de ce qui vient de se dire ? Alors, votre micro est coupé. Hop, vous pouvez y aller. On met le micro. Ah ben voilà, ça y est, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, nous sommes deux, Guy. Donc, moi, je suis Guy Monsuy et j'occupe la fonction de premier adjoint sur la petite commune de plombière. On vous en reparlera tout à l'heure. Moi, j'avais une question qui était un peu sur ce moment, on a compris et on voit la notion de l'expérimentation, sur le mode de transition entre, j'imagine qu'avant, il y avait une autre équipe municipale. Il y a eu une campagne et il y a le aujourd'hui qui est en train de se construire. Et c'est, comment ça, est-ce que vous aviez, j'imagine, est-ce que vous avez intégré effectivement cette démarche, je dirais, dans la campagne, dans la construction de la campagne et de fait, comment aujourd'hui les habitants, d'une manière générale, même si les ateliers ou les conseils du quartier de Marcellement, comment les habitants, je dirais, agissent, réfléchissent ou s'approprient déjà votre démarche ? On n'a pas encore, et on a fait le choix avec Chloé notamment, d'avoir une équipe, Chloé, je ne suis pas assez sous contrôle, une démarche, une équipe vraiment structurée, une approche aussi vraiment structurée, étalmée et vraiment bien précise en interne avant de vraiment communiquer aux habitants. Donc, à part une délibération, une année des échanges en commission, voilà, il n'y a pas encore de retour. En revanche, la minorité n'adhère pas trop au principe d'expérimentation, voilà, donc c'est, on tente le coup, nous, on est assez pour, voilà, donc c'est un vrai, vrai débat et ce sujet, que ce soit des conseils de quartier exploratoire, les budgets participatifs, le schéma de gouvernance, mènent à des longs, un peu trop longs débats en commission, mais surtout encore plus en conseil municipal, donc c'est, oui, c'est pas évident. En revanche, je vais peut-être vous répondre sur les conseils de quartier exploratoire, il y a vraiment une transition à faire de personnes qui ont été très investies sur les conseils de quartier anciennement installés, qui sont très frustrées, d'une part, de ne pas être renouvelées dans leurs fonctions et surtout, ne comprennent pas du tout l'intérêt du tirage au sort. Donc là, pour nous, ça a été un vrai défi, on a vraiment tenu bon en termes de communication, les services ont été d'une présence, d'un accompagnement vraiment très précieux, donc on a tenu bon là-dessus, mais on a vraiment eu le besoin aussi de rencontrer, du coup, ces anciens membres de conseils de quartier, aussi, essayer d'imaginer des formes de dialogue un peu de manière durable. Pour l'alternat, on ne vous ferme pas la porte du tout. Moi, je les ai beaucoup encouragées à constituer des collectifs de citoyens, à ne pas hésiter et que nous, on ne souhaitait absolument pas juste sélectionner certains interlocuteurs et donc, même, on a fait les marchés, on a fait beaucoup de choses, c'était vraiment, mais n'hésitez pas à vous constituer en collectif de voisins, d'habitants. Nous, voilà, on propose juste une forme des outils pour ce que ça vaut. C'est peut-être, rien n'est parfait, mais voilà, c'est un choix. Donc, on a essayé de la jouer assez humble. Bon, tout le monde n'était pas forcément très compréhensif, mais voilà, c'est sur quoi on a vraiment tenu bon. Si je peux juste compléter sur l'amont et comment, sur la question de Guy, sur comment on a pu imaginer cette transition durant la campagne, on a, et ça a été toute la difficulté dans l'effervescence d'une campagne, de se poser et de se dire ça ressemble à quoi nos 100 premiers jours à la ville. Et donc, on a fait ce travail-là collectivement, ce qui nous a pris beaucoup d'énergie parce que c'était dur de s'extraire d'une campagne. Mais les 100 premiers jours, on a pu les écrire. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas du tout réussi à tenir ce qu'on s'était mis comme objectif. Mais au moins, ça nous avait permis de se projeter dans, mais on fait quoi, en fait, quand on arrive ? parce qu'en gros, plus on avançait dans la campagne, plus on se disait, en fait, on a peut-être les chances finalement de gagner. Et donc, c'est ça qui était hyper dur de se projeter dans un fonctionnement qu'on ne connaît pas. Et donc, ces 100 premiers jours nous ont permis de se dire c'est quoi la ligne de conduite à tenir en arrivant et d'écrire ce fameux récit où on raconte ce qui se passe en arrivant. Et en gros, c'est parce qu'on nous voyait comme des mervers arriver et débarquer sur le paquillet, donc le grand champ de Mars qui est du côté du lac. Et en fait, de raconter que non, ce n'est pas ça qui va se passer, c'est autre chose. Et du coup, d'expliquer en fait comment les décisions vont être prises, quels sont les projets qu'on va arrêter. Voilà. Et donc, c'est ça, cette période de transition en tout cas intérieurement, c'est comme ça qu'on l'a écrite. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait comprise de la même manière. Mais en tout cas, pour nous, c'était un socle hyper puissant, ce récit de ce qu'est-ce qu'on veut raconter quand on arrive. Merci Benjamin, merci Marie pour cette réponse. Peut-être Chloé ? Un petit coup, sur l'expérimentation pour intégrer justement les différentes parties prenantes et notamment les élus de l'opposition ou aussi les citoyens. Il y a deux temps qui nous paraissent assez important avant de lancer l'expérimentation. On va avoir un temps où on va faire des interviews en binôme, c'est-à-dire vraiment juste d'un à un en interrogeant toutes les parties prenantes et notamment des élus de l'opposition, notamment des médiateurs de jeunesse, notamment des gens sur le terrain pour essayer de comprendre un petit peu justement les ressentis, leur vision actuelle du schéma de gouvernance, comment ils le sentent et quelle est leur volonté d'engagement pour faire en sorte de miser entre guillemets sur les locomotives, en tout cas ceux qui veulent faire partie de l'aventure et n'oublier personne et adapter bien la démarche aussi à la vision de chacun. Et ensuite, pendant l'expérimentation, on souhaite mettre en place un comité de suivi qui aura lieu de temps en temps et qui va permettre d'avoir une plus grande transparence, de partager les informations au fil de l'eau et dans ce comité de suivi, il y aura donc, sera une équipe mixte avec des représentants de chaque partie prenante et surtout, quelques chaises vides, entre guillemets, où vraiment, on tient à ce que ça soit ouvert et que chacun puisse venir voir si ça l'intéresse et s'il a besoin d'informations, de poser des questions, il sera libre de le faire et il y aura toujours ce moment ouvert à tous pour continuer, en fait, le dialogue à toutes les étapes du projet. On peut ? Oui, je… Merci. Je voulais revenir un peu sur la notion de la… Je vais passer… Oui, j'ai des petits problèmes de connexion, donc ce que j'allais dire, c'est que je vais passer peut-être aux questions des participants, Guy, et après, je vous donnerai la parole ensuite. Vous aurez l'occasion ensuite d'échanger à 11h50 pour un petit temps d'échange entre pairs avec l'ensemble des participants, mais déjà, là, je vais prendre deux questions qui sont posées par les participants. Il y a une personne qui se demande en fait comment Benjamin, Marie, vous et Chloé, vous pourriez caractériser un peu l'attitude des agents municipaux vis-à-vis de ces nouvelles ambitions, des élus qui viennent d'arriver, de ce nouveau programme en matière de participation citoyenne. Est-ce qu'il y a de la défiance, de la réticence, des résistances ou au contraire des contributions de l'envie de s'impliquer dans le projet ? Et puis, il y a Christine Robin qui pose la question de combien de personnes dans les conseils de quartier, quelle proportion aussi pour le tirage au sort et en même temps, en parallèle, pour les conseils de quartier exploratoire, est-ce que vous avez un tiers animateur qui permette de favoriser les échanges et d'instaurer un pluralisme des débats, des avis contradictoires ? Voilà, sur ces deux questions-là, est-ce que vous pouvez répondre aux participants ? Tu veux que je réponde à la première mariée ? Si tu veux. Sur la question des agents et de l'administration en général, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a les façons de faire telles qu'elles ont toujours été et qui sont très difficiles à changer dans une grande machine, un grand paquebot qui s'appelle la ville d'Annecy, 3200 agents. Et donc, forcément, dans ces 3200 agents, il y a des personnes hyper enthousiastes et c'est assez incroyable d'ailleurs de découvrir des personnes ultra compétentes, super motivées, hyper volontaires et qui vont accompagner cette transformation, autant démocratique qu'écologique ou sociale et qui attendaient véritablement ça. Mais il y a aussi, comme dans la société en général, la masse de personnes qui va suivre et qui va suivre le mouvement de ce qui est en place. Donc, finalement, le plus dur, je trouve, là-dedans, ce n'est pas forcément le lien, enfin, de motiver les agents parce que je crois qu'ils ont, enfin, la majorité a envie de ce renouveau. le plus dur, c'est nous, c'est le nous et là, je retourne à la démocratie interne, c'est notre majorité à nous en fait parce qu'en fait, au sein de notre majorité, on est 51 élus majoritaires sur 69 élus au conseil municipal et donc 51, autant vous dire pour trouver toujours une ligne commune dans notre façon d'être et notre façon de faire, ce n'est pas évident. Et donc, c'est là où ça se joue et c'est là où on passe un peu de temps actuellement et on travaille beaucoup avec la Fabrique des Transitions, Jean-François Caron, Olivier Pastor, sur cette démocratie interne, sur l'intelligence collective que l'on peut dégager de notre groupe et parce qu'en fait, si nous, on est alignés, en fait, le reste suivra et parce que, en tout cas, sur le fonctionnement de notre collectivité, c'est le levier que j'ai identifié et que nous avons identifié aujourd'hui. Et c'est bien là toute la difficulté et c'est pour ça que je trouve passionnant d'avoir fréquence commune, démocratie ouverte ce matin sur un même webinaire. Merci Benjamin. Peut-être Marie à la deuxième question ? Honnêtement, j'ai plusieurs questions et je ne sais plus à laquelle je dois répondre. Je suis désolée. Pardon. Tu veux bien me rappeler la question ? Il y a Christine Robin qui posait la question de combien il y a de personnes dans les conseils de quartier, quelle est la place du tirage au sort et quelles proportions et de même, en parallèle, tu as parlé des conseils de quartier exploratoire et est-ce que vous avez un tiers animateur qui permette de favoriser les échanges ? Oui, alors, on a 12 conseils de quartier. On a fixé à 70% minimum la proportion des habitants, 30% étant finalement les acteurs associatifs et sociaux, professionnels, économiques du territoire, des quartiers. En termes de personnes tirées au sort, en fait, c'est plutôt, tout le monde a été infini tiré au sort par vicier, justice, la moitié, en fait, étant basée sur volontariat, donc du coup, des candidatures volontaires de personnes et l'autre moitié sont sur les listes électorales. Je répondais aussi que les listes électorales, parce que du coup, localement, ça n'a pas été évident. On a pensé aux listes téléphoniques, mais c'était compliqué parce qu'évidemment, les listes électorales, ça demande évidemment une forme d'engagement déjà dans la vie politique des personnes, donc c'est moins inclusif que d'autres bases. Mais ça, c'est vraiment un point de progrès qu'on aura à avoir. En revanche, vraiment, rien que le tirage au sort était une nouveauté. Donc du coup, 12 conseils de quartier et alors de mémoire, alors je crois qu'on a dit c'était 23 parce qu'il fallait avoir la parité plus du coup ces proportions respectées. Voilà, donc au départ, on vous avait dit entre 20 et 25 et sachant que le même nombre pour chaque quartier, sachant qu'évidemment, chaque quartier n'a pas la même population. Donc voilà, donc encore une fois, un nombre équivalent pour chaque quartier. Peu importe le territoire et la population. Voilà. Oui, pour l'animation, l'animation, idéalement, nous, on aurait beaucoup aimé avoir une animation professionnelle, bien sûr, après ça demande un vrai budget. Donc comme Benjamin le disait, on a pris le parti où du coup, dans ces conseils de quartier, il y aura un maire délégué plus à la fois le service de la proximité et de la participation citoyenne. Donc on est en train de former en fait ces personnes-là, élus et agents, à l'intelligence collective avec Olivier Pasteur de Chambéry et de l'université de l'Union. Merci Marie. Je sais que ça rejoint la forme de résistance où aujourd'hui, je pense que conceptuellement, il y a une vraie forme d'adhésion, enfin Benjamin, tu ne sais pas si tu contrôles, bien sûr, pour moi, une vraie adhésion, en revanche, ça dépend du niveau d'implication qui est requis. On voit par exemple certaines personnes à qui on souhaite se confier l'animation de ces conseils de quartier, on se inquiète. Donc du coup, nous, on essaie d'imaginer par exemple une forme de décomposition de l'animation. Donc éventuellement, une personne qui donnerait la parole, une personne qui, du coup, recentrerait les débats et une autre qui, donc un peu, enfin, ferait un compte rendu. Donc voilà, pour essayer de rassurer et aussi imaginer une forme de co-animation, de co-pilotage pour qu'il n'y ait pas de présidents, de personnes, enfin, une forme de hiérarchie, finalement, du coup, des différents membres de ces conseils de quartier. Merci Marie, merci Benjamin, merci Chloé. Je vais poser une dernière question et si vous pouvez essayer de répondre assez vite, comme ça, on peut passer la parole à Plombière-les-Bains qui va nous présenter son expérience. Mais il y a une participante qui posait la question, quelle place pour les associations dans le renouveau démocratique ? Et Marie, toi, tu parlais de constitue, comment on peut créer un terreau favorable à l'émergence de groupes citoyens, d'associations et quelle place ils ont dans le chemin de gouvernance ? Je vous ai évoqué la partie dans les conseils de quartier. Plus globalement, on compte faire aussi un diagnostic des différents acteurs associatifs qui sont indirectement ou directement vraiment impliqués, que ce soit dans l'intelligence collective, la citoyenneté et autres. Donc ça, c'est vraiment un diagnostic et nous, on aimerait pouvoir se positionner pas du tout comme un pilote des initiatives, mais plutôt éventuellement comme l'acteur qui pourra proposer des outils ou mettre en relation. Mais voilà, encore une fois, sans qu'il y ait, j'insiste beaucoup, la ville n'a leçon à donner à personne. Donc c'est plutôt une mise en relation et finalement, pas forcément une stratégie commune, mais de l'information et peut-être une centralisation. Donc dans les associations, il y a aussi les MJC qui pour certaines revendiquent un vrai rôle. On a six MJC qui sont très fortes. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un dialogue où ce n'est pas évident avec elles parce que par exemple les conseils de quartier, on a des photos des MJC qui nous disent en fait, c'est à nous de faire la vie du quartier, c'est à nous de faire l'éducation populaire, c'est à nous. Donc il y a aussi ce besoin de dire mais plus on est d'acteurs, mieux c'est. Donc comment est-ce qu'on travaillera bien ensemble ? On échangera pour, voilà, soit, il y a tellement je dirais d'espace à combler que plus il y a de maillons, mieux ce sera. Donc ça, c'est quand même aussi un défi. Donc à la fois, il y a une très belle force à contribuer à structurer mais aussi une articulation à faire. Merci Marie. Juste de manière très simple, ce qu'on avait imaginé pendant la campagne et ce qui va se mettre en place en 2021, c'est créer un pacte réciproque entre la ville et le monde associatif et les associations pour se dire en gros, ça ressemble à quoi un esprit partenariat entre la ville et les associations et que ce soit quand on parle en termes de subventions mais aussi en termes de projets et en gros comment notre projet de mandat s'inscrit dans les projets associatifs et réciproquement comment les projets associatifs peuvent contribuer au projet de mandat que nous avons. Et donc ça, c'est le gros chantier 2021 qui fait partie de notre relation partenariale aux associations au monde associatif. Et peut-être aussi dans la déclinaison un projet qu'on mène actuellement pour le sport où à Annecy le sport est roi du coup l'adjointe au sport l'a réfléchi à une concertation des présidents d'associations pour réfléchir à une meilleure équité dans la distribution du coup des ressources aux associations. Donc là, on a l'adjointe au sport est vraiment hyper motivée pour tout ce qui est intelligence collective donc à la fois on aura un animateur professionnel qui est un chercheur du sport, etc. donc on a aussi à la fois comme Benjamin le disait une vraie travail en structurant et en profondeur et en même temps des à présent des projets pour vraiment embarquer les associations durablement. Merci Marie, merci Benjamin pour ces éclairages pertinents sur votre expérimentation. Je vais laisser la parole à Andine et puis plus largement Plombière-les-Bains. Donc Andine, je te laisse prendre la parole. Mon micro, voilà. on va se donner 10-15 minutes donc Plombière-les-Bains Guy et Guy pour présenter votre expérience à Plombière et puis ensuite on prendra 5 minutes Annecy pour que vous puissiez 3 à 5 minutes pour que vous puissiez poser vos questions à Plombière voir comment ça fait écho avec vous qu'est-ce que ça vous pose question puis ensuite 10 minutes de questions des participants voilà donc jusqu'à 11h40 je vous laisse commencer pendant 10 minutes 15 minutes Guy et voilà on va peut-être partager aussi le visuel de votre schéma de participation faites-nous signe quand pas tout de suite ouais quand ce sera le moment on vous écoute merci oui donc bonjour parce qu'il y a plein de gens qui arrivent là on le voit donc on va on va décortiquer notre petit exposé en assez simplement et on va le faire à deux voix aussi comme vous je vais vous redonner quelques éléments de contexte de notre petite commune Plombière-les-Bains qui n'a rien de comparable avec la grande agglomération d'Annecy ce qui est évident donc c'est quand même un élément à prendre en considération expliquer un petit peu comment on en est arrivé à un moment donné à amener la notion de la démocratie participative sur cette petite commune et comment on fonctionne aujourd'hui donc Plombière-les-Bains pour information petite ville thermale dans le sud du département des Vosges vous voyez dans l'est de la France sud du département 1700 habitants positionnée je dirais près d'axes à côté de grands axes comme Besançon 100 km Nancy 100 km Moulouse 100 km voilà on est là c'est une petite ville conservatrice on va le dire comme ça Napoléon III est passé par là il nous a fait des grands bâtiments des belles choses et c'est une ville comme d'autres rurales on pourrait vraiment dire comme ça qui subit de plein fouet je dirais la crise de la ruralité désertification perte d'habitants et tout ça c'est pour vous donner un petit peu l'image et la carte postale de Plombière qui par ailleurs est une ville charmante venez-y en vacances c'est aussi beau qu'un ci sans aucun souci par ailleurs en termes d'un petit peu le contexte politique donc moi je suis je suis élu c'est mon troisième mandat j'ai fait un premier mandat donc il y a l'avant-l'avant là dans une équipe majorité mais en tant que conseiller municipal avec un fonctionnement très vertical un maire des adjoints et puis une chambre de délibération point qui s'appelle un conseiller municipal mais pas plus que cela même si le maire était locomotive dans des idées dans des projets un deuxième mandat où là je me suis retrouvé dans la minorité avec une équipe très réactionnaire et où on était pareil une opposition n'a pas droit au chapitre on en a rien à secouer de ce qui se dit de ce qui se pense et puis ce troisième mandat qui vient de démarrer sur lequel on reviendra tout à l'heure j'étais la tête de liste du deuxième lors du deuxième mandat on m'avait demandé si j'étais prêt à tirer la liste etc donc ça s'est fait un peu à l'arrache pas forcément bien prêt en plus mais comment je dirais mon image politique ne correspondait pas forcément ce côté conservateur de la petite ville de Pondière donc on partait quand même avec un gros handicap ce qui n'était pas évident que cela sauf que convaincu de la participation de l'habitant et de sa comment l'associer nous perdons les élections et je fais je mets sur la table avec les 19 de la liste ces 19 conseillers sur Pondière-Lébain et puis des habitants identifiés et repérés tout au départ en leur disant moi Guy m'en suit aucun souci pour rester dans une minorité à condition à condition qu'il y ait un collectif qui se constitue un collectif d'habitants qui nous accompagne nous sommes trois élus dans la minorité que nous soyons accompagnés dans la construction préparation des conseils municipaux à condition qu'il y ait effectivement des habitants qui siègent et qui viennent assister au conseil municipal etc sinon hors de question pour moi en tous les cas de porter une opposition pour le plaisir de porter une opposition d'autant que j'ai aucune ambition politique on réussit donc dès 2014 en fin de compte à maintenir un noyau qu'on appellera collectif agir pour l'avenir qui était en même temps le titre de la liste et ce noyau dur va pendant les six années du mandat être d'office présent dans toutes les préparations conseils municipaux alors c'est un bourre on prépare il y a de la restitution qui se fait et ce collectif d'habitants sera présent dans tous les conseils municipaux donc on aura un groupe déjà un collectif d'habitants entre on va dire huit, neuf personnes minimum pour monter à 25 et ça nous a amené tout doucement donc ce qui était déjà intéressant c'était obligatoirement et un conseil municipal avec des spectateurs n'est pas du tout la même chose qu'un conseil municipal sans spectateur mon rôle dans la minorité de fait puisque c'était préparé je me faisais porte-parole des habitants donc mes prises de parole j'étais en porte-parole et non pas qui m'en suis l'opposant et ça nous a amené dès 2016 par ailleurs avec le deuxième guide qui est à côté de moi on regardait cela on regardait également l'expérience de Saillant et on avait vu qu'un Saillant il s'était passé des choses et on s'était fait le pari en 2016 de dire si on doit repartir sur des élections il faut qu'on fasse venir Saillant en plombière qu'il nous dit ce qu'ils ont fait comment ils l'ont fait et à partir de ce moment-là pourquoi pas repartir voilà donc on a avancé comme cela et en 2000 on va dire 2018 à peu près on était déjà questionné dans la ville de plombière il y avait des gens qui me disaient alors Guy tu repars oui tu comptes faire quoi au niveau aux nouvelles élections et tout au début j'étais un peu embarrassé par la question et puis très rapidement grâce au collectif je me suis dit mais attends mon grand plutôt que de te dire je repars je vais te renvoyer la question et toi tu comptes faire quoi est-ce que tu as envie de partir ah oui non mais moi tu sais j'ai pas le temps c'est pas facile moi non plus j'ai pas le temps etc et on a commencé avec ce petit collectif Agir pour l'avenir à se mettre autour de la table et à se dire on est questionné est-ce que oui ou non on essaye de repartir sous un autre angle est-ce qu'on construit la campagne et un projet municipal en y associant les habitants et le choix a été fait de dire oui on associe et on construit ce qui nous a amené en définitive à chercher à mobiliser des habitants au travers d'un collectif qu'on a appelé les lundis du participatif donc on a on a structuré tout doucement je dirais notre temps pour se dire le quatrième lundi de chaque mois on va faire une plénière qui est ce qu'on appelle les lundis du participatif et en alternance quinze jours avant on se retrouve avec celles et ceux qui le veulent pour constituer quand même une forme de noyau ou un peu un noyau dur et on a commencé à bosser comme ça alors je vais vous avouer que pendant les premiers mois cinq mois six mois sept mois on se retrouvait à quatre on se retrouvait à six on se retrouvait à trois on se retrouvait et c'était plus de la désespérance que de l'envie et puis qu'est-ce qu'on fait mais n'empêche que à un moment donné ça a commencé à prendre très sérieusement et de six sept c'était douze quinze dix huit vingt et on a commencé franchement à avoir un mailing à un groupe d'habitants relativement conséquent puisque le collectif d'habitants en fait le compte est monté jusqu'à 160 personnes donc vous comprenez que de fait les gens ont commencé à dire oui pourquoi pas venez sur des réunions plénières participez on a nous de notre côté commencé à regarder comment on pouvait structurer ces réunions plénières on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un élément indispensable mettre des gens autour d'une table dans une salle c'était sympathique sauf que le niveau de formation n'était pas le même donc on s'est dit il faut faire monter en compétence les habitants donc on a organisé des temps une réunion sur c'est quoi un budget municipal une réunion c'est quoi une communauté de communes une réunion c'est quoi un CCAS donc on a constitué effectivement on a fait dans nos temps de travail des montées en compétence en termes de projet par ailleurs on a commencé à structurer des groupes de travail en disant mais vous habitant vous voulez quoi qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre commune et le projet municipal s'est constitué avec cette participation active mais vraiment très active je dirais des habitants avec des allées des retours des commissions des groupes de travail qui se sont constitués ce qui fait que à un moment donné la question s'est posée en se disant mais il va falloir partir aux élections municipales où il ne faut pas partir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on décide d'y aller dans ces élections ou alors on reste un aiguillon etc. donc se poser la question de est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie de porter un projet municipal est-ce qu'on est prêt à partir à des élections et les doigts timidement se sont levés puisqu'on avait tout au début que 5-6 personnes sur ce gros collectif qui disaient oui on est prêt à porter un projet municipal donc on s'est dit on n'est encore pas prêt réfléchissons et puis secouons-nous un petit peu les puces et la question s'est reposée quelques temps après et là effectivement on a eu 22-23 doigts qui se sont levés pour dire ok on va y aller et ensuite juste pour info il reste 5 petites minutes je voudrais que vous ayez bien le temps d'expliquer comment vous fonctionnez en détail donc c'est juste info c'est important maintenant la parole pour dire comment comment on fonctionne parce que s'il n'y avait pas eu ça vous n'aurait certainement j'aimerais mais oui c'est sûr c'est la base je donne la parole on vient de gagner les élections vas-y oui donc on a gagné les élections et on les a gagnées avec déjà un schéma de gouvernance qui avait été construit en collaboration donc avec Christian Rechit qu'on avait fait venir il nous a aidé enfin c'est pas lui qui nous a fait notre schéma mais il nous a aidé à construire notre schéma de gouvernance et ce que nous allons vous présenter maintenant c'est une évolution déjà au bout d'un an du schéma qu'on avait fait avant les élections c'est à dire que les gens qui se sont présentés se sont présentés avec déjà un mode de gouvernance qui était défini à la fois sur un schéma et sur tout un texte qu'on avait bâti donc si tu peux nous présenter le schéma voilà alors vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas très très propre parce que en fait il évolue il évolue tout le temps et on vient de le réactualiser il y a un mois maintenant alors ce qu'on voit c'est que ce qui est vraiment central dans notre schéma de gouvernance c'est les habitants alors ce qu'on appelle les habitants c'est à la fois les habitants individuels mais aussi les associations les commerçants enfin tous les habitants mais qu'ils soient individuels ou structurés et on les fait intervenir dans notre schéma au travers d'un certain nombre d'instances alors le premier élément sur lequel les habitants peuvent intervenir c'est ce qu'on appelle le GEP le groupe émergence projet les habitants sont sollicités pour présenter des projets ils émettent une fiche projet qui est mise à disposition et il y a un groupe qui est chargé d'analyser et de transmettre les projets donnés par les habitants vers des commissions on a 5 commissions thématiques et dans lesquelles bien sûr participent également les habitants alors pour l'instant ce sont uniquement des habitants volontaires on n'a pas encore on y réfléchit mais on n'a pas encore du tout intégré le tirage au sort les commissions peuvent elles-mêmes travailler seules alors qu'elles sont composées d'un animateur d'un adjoint et d'un militant et elles peuvent dans la mesure où il y a un travail en profondeur à faire sur un sujet précis créer ce qu'on a appelé des groupes projets les GP ce sont des groupes projets et on a un élément très important c'est qu'on a créé à côté de tout ça ce qu'on a appelé l'observatoire de la participation alors là l'observatoire de la participation ce sont uniquement des habitants qui sollicitent sollicitent oui ils exercent une veille démocratique en fait c'est-à-dire qu'on a émis on a émis un schéma de gouvernance ce schéma-là que je vous présente il a été émis et voté en conseil municipal c'est-à-dire qu'il est devenu quelque chose d'officiel et l'observatoire il a pour mission principale d'observer d'animer et de veiller à ce que la démocratie participative soit bien appliquée voilà alors ensuite pour terminer assez rapidement on arrive plus derrière dans ce qu'on appelle la démocratie mais interne c'est-à-dire que les pilotes des commissions une personne de l'observatoire participent à un comité stratégique qui prend les décisions les choix politiques les choix politiques sont faits dans cette instance ensuite les décisions prises sont mises en oeuvre par la municipalité qui est on peut dire l'exécutif de notre schéma de gouvernance avec les services municipaux alors on est comment dire on a essayé d'être tout de suite dès le départ dans une participation mais en action c'est-à-dire qui soit très concrète et ne pas seulement définir des grands principes mais de faire concrètement et puis d'ajuster au fur et à mesure en fonction des choses qu'on peut observer et qui peuvent être améliorées voilà j'ai tenu à peu près c'est bon je peux en dire un peu plus oui oui une minute mais il est 30 donc c'est pile poil mais s'il y a quelque chose d'important à rajouter n'hésite pas ce qui est surtout moi je dirais simplement c'est vrai qu'en termes d'importance parce que c'est vraiment là c'est la démocratie en action on est toujours dans de l'expérimentation mais on est en action quand même ce que je veux dire par là c'est la notion avec des élus et des habitants conjointement qui sont j'insiste vachement là dessus mais qui sont aussi toujours en instance de formation et d'apprentissage c'est à dire qu'on est en train de soutiller pour que les réunions soient animées dans un schéma démocratique pour que les décisions soient prises en consentement etc etc et on est vraiment à 150% on dirait dans ce type de fonctionnement et l'observatoire ce qu'on appelle l'observatoire qui est une veille démocratique et là vraiment composé d'habitants et accompagne les élus dans ce fonctionnement Merci beaucoup Merci Est-ce que Annecy vous voulez poser des questions au Guy ? Je vous laisse prendre la parole Oui j'aurais une question sur peut-être que vous l'avez spécifié mais est-ce que tous les sujets du coup sont soumis à ce processus de décision ou est-ce que ce sont seulement certains projets et est-ce que selon l'importance ou la thématique abordée le processus peut évoluer ou s'adapter ? Ce qu'on peut dire c'est que j'ai insisté un tout petit peu sur l'amont et pourquoi on en est arrivé là quand on a travaillé le projet municipal qui fait 80 pages on a un schéma de gouvernance qui a été écrit et construit par les habitants et qui fait à peu près 85 pages qui croisent la santé la population l'économie l'environnement etc. Donc tout le travail qui se met en oeuvre au travers des différentes commissions aujourd'hui c'est la déclinaison de ce projet municipal donc ça veut dire que à la question de comment nous mettons en oeuvre le projet municipal pour réaliser effectivement ce fameux projet ce sont les commissions citoyennes qui se seront appropriées et qui aujourd'hui travaillent pour le réaliser donc ce qui veut dire que oui quelque part tout passe au filtre des commissions tout passera au filtre des commissions pour pouvoir faire en sorte que ça puisse avancer oui enfin il faut rajouter à ça quand même qu'il y a la gestion quotidienne de la commune donc les élus sont amenés à prendre des décisions et à mettre en oeuvre des choses sans passer par ces commissions parce qu'il y a quand même le concret de la vie municipale qui ne peut pas il y a des problèmes d'urgence il y a des décisions qu'il faut prendre au jour le jour et ça ça ne passe pas par les commissions alors c'est justement le rôle de l'observatoire de faire attention à ce que la municipalité ne prenne pas des décisions sur des choses qui auraient pu être traitées par être soumises aux habitants Benjamin est-ce que tu veux présenter pour aller dans le sens de la question est-ce que vous avez formalisé ce schéma ou ce mode de fonctionnement en l'inscrivant dans le règlement intérieur de votre conseil municipal c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que en fait la rédaction qu'on a fait écrite de ce schéma avec toutes les instances et leurs rôles respectifs a été soumis officiellement et voté en conseil municipal comme une délibération c'est-à-dire que c'est devenu un document officiel et qui s'impose on a un document cadre on a traduit tout ça au travers d'un document cadre qui se compose en deux parties avec la notion de l'exercice qui s'appelle exercice municipal avec tout ce qui est le côté du régalien le fonctionnement du conseil municipal des commissions municipales à la différence des commissions citoyennes et puis toute la partie champ participatif avec les règles de fonctionnement avec l'e-chart etc donc on a un document qui fait 15-20 pages qui est notre document référence sur lequel on travaillait encore hier soir parce qu'il serait ajuste au fur et à mesure je dirais de notre expérience et de ce que l'on vit et ce document comme le disait Guy validé en conseil municipal délibéré en conseil municipal et validé en conseil municipal et qui nous sert effectivement c'est notre document référence tout est écrit alors un petit regret si on peut dire c'est que la minorité des élections a refusé de voter ce document c'est-à-dire qu'il se place délibérément en tant qu'opposition et qu'il n'accepte pas le principe qu'on met en oeuvre ok très bien et du coup vous avez réussi à l'inscrire dans le règlement intérieur du conseil municipal dans les six mois parce que vous aviez déjà travaillé très en détail en amont pendant la campagne voilà tout à fait c'est tout l'enjeu je trouve du timing de ces six mois alors même si légalement il n'y a pas de il n'y a pas d'amende pour le fait de ne pas de ne pas publier le règlement intérieur dans les six mois mais la pratique fait que dans les six mois et nous on s'est retrouvé dans cette situation de ne pas avoir tous les éléments à inscrire dans le règlement intérieur donc on a laissé des portes grandes ouvertes dans le règlement intérieur pour pouvoir inscrire ces modifications à venir notamment que ce soit les conseils de quartier ou les commissions extra-municipales ou toute autre instance qui viendrait s'insérer dans le schéma de gouvernance actuel et c'est la parade qu'on a trouvée donc en laissant très ouverte aujourd'hui au niveau de nos commissions on travaille les commissions on se réunissent maintenant je pilote la commission population santé population c'est une vingtaine de personnes donc comme je disais tout à l'heure on remet à l'échelle 1600 personnes sur combien on a à peu près 180-200 personnes qui sont mobilisées quand même sur la démocratie participative avec ce qu'on vit de difficile comme tout le monde la crise sanitaire qui nous emmerde qui nous antiquine très sérieusement mais pour parler de la commission population qui s'est encore réunie avant-hier c'est une vingtaine de personnes et là aujourd'hui parce que la grosse question et la grosse difficulté dans tout cela c'est on peut penser ce qu'on veut et imaginer ce qu'on veut en tant qu'élu ou en tant qu'habitant et on peut faire des doux rêves si l'habitant n'a pas envie d'adhérer et de s'approprier ça ne marche pas et on a la grosse question elle est quand même en permanence comment l'habitant à un moment donné va s'approprier effectivement ce schéma est-ce que l'habitant il a vraiment envie lui de s'approprier sauf quelques Uberlues mais est-ce que l'habitant a vraiment envie de s'approprier la démocratie c'est quand même nettement plus simple entre guillemets de voter de déléguer et de virer de dégager les élus parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur donc c'est quand même un changement culturel et pour moi la principale je veux dire la grosse difficulté elle est celle-là c'est de mobiliser l'habitant et de faire en sorte qu'il reste mobilisé et qu'il s'approprie le schéma le conseil municipal et l'adjoint ou l'élu municipal n'étant entre guillemets que l'outil au service de l'habitant c'est qu'une clé à molette au service de l'habitant donc c'est quand même dans la tête des élus c'est se dire je ne suis qu'un outil je suis qu'un tournevis et une clé à molette et vous habitant c'est vous qui avez le pouvoir et ça c'est compliqué et on le voit au niveau des habitants qui n'ont pas envie de le prendre de s'en saisir de ce pouvoir d'où l'importance de les mettre à niveau d'informations de connaissances et on le voit quand aujourd'hui ça leur parle quoi et parce que ça leur parle de fait on peut dans une commission parler un peu de budget ou d'intercom franchement franchement je veux dire on peut faire ce qu'on veut si on ne veut pas rester des ayatollahs de la démocratie participative c'est quand même cette notion de l'association de l'habitant la formation de l'habitant c'est quelque chose de très important et je veux dire quand on fait un schéma comme celui-là et qu'on l'applique en même temps on fait de l'éducation populaire est-ce que donc on voit que vous avez redéfini tout ce schéma est-ce qu'il a été bien approprié par les élus les agents est-ce qu'il est lisible par les habitants aussi est-ce que c'est fluide le fonctionnement est-ce que c'est pas une usine à gaz comment est-ce que la mise en pratique de tout ça s'est opérée alors je donne vite fait deux éléments de réponse et il complète rien Guy je disais hier soir on a retravaillé vite fait parce qu'on essaie comme on remet à jour notre document exercice municipal le schéma qu'on a proposé là on le représente mais on le simplifie en un tout petit peu c'est-à-dire un peu moins de flèche etc pour que le quidam puisse se l'approprier plus facilement étant entendu que nos documents sont également sur le site internet de la mairie donc ça c'est la première chose et il y a eu un temps de présentation au niveau des services fait par le maire par madame le maire en tous les cas pour que les services comprennent bien effectivement la démarche et la façon dont ça fonctionne et au sein des commissions il y a à chaque fois une représentation du schéma pour réexpliquer et pour que chacun se l'approprie donc il y a ce travail-là qui se fait d'accord il y a une question aussi des participants sur quelle place pour les élus d'opposition et les agents municipaux dans la gouvernance les élus d'opposition ils ont été invités comme tout le monde à entrer dans ce schéma et à porter leur part le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui ils se placent complètement en opposition donc on n'a personne de l'opposition qui participe à l'application de ce schéma et quant à la place des services je veux dire ils sont ils ont des possibilités je dirais d'intervenir si besoin est si à la demande au niveau des différentes commissions bien sûr et le temps de travail de municipalité qui se fait à fréquence hebdomadaire comité stratégique à fréquence 3 semaines le temps municipal qui est vraiment le champ opérationnel se fait en concertation avec le directeur général des services qui du coup peut effectivement relayer toute l'information et puis la place par rapport à la minorité pour information parce que c'est un petit détail mais qui a son importance c'est que les indemnités le choix a été fait qu'effectivement les indemnités municipales soient entre guillemets partagées entre les 19 élus pour permettre je dirais d'avoir un tout petit peu pour faire un plein d'essence il faut beaucoup se déplacer dans nos secteurs et on a volontairement le budgeté la participation pour la minorité s'ils s'engagent conformément à l'exercice municipal et s'ils s'engagent au travers de la charte voilà à ce jour c'est vrai que c'est un non ça ne les intéresse pas il faut revenir à la campagne où au niveau des arguments de la liste d'opposition c'était carrément que ce qu'on faisait était illégal pour les habitants ils leur expliquaient qu'on partait dans quelque chose qui était complètement illégal donc vous voyez où on en est est-ce qu'une question assez quantitative est-ce que vous avez une idée du nombre d'habitants qui participent à vos différentes instances de participation et est-ce que ça tourne est-ce qu'il y a un renouvellement ou est-ce que c'est un peu toujours les mêmes alors pour l'instant quand on était avant les élections on était dans notre premier collectif on était 120 en gros qui participaient régulièrement on a mis en place mais on n'a fait qu'une seule fois à cause des circonstances sanitaires on a mis en place ce qu'on a appelé des rencontres participatives c'est-à-dire une invitation de l'ensemble des habitants de la commune pour qu'ils viennent qu'on les informe de ce qu'on fait concrètement et les inviter à venir participer eux-mêmes donc à la suite de cette première réunion on est passé de 120 à 180 donc aujourd'hui sur 1700 habitants 1200 électeurs on a quand même 180 personnes qui suivent ce qu'on fait et qui je dirais qu'on en a 130 peut-être qui participent aux commissions en gros d'accord merci donc j'ai pris il y a beaucoup de questions malheureusement il y en a beaucoup qui passent à la trappe alors si Annecy ou Plombière vous sentez le temps et l'envie je vous invite je les mettrai peut-être en commentaire de la vidéo et je vous invite à peut-être à aller répondre à ceux qui ont posé des questions je ferai une petite sélection on va passer 10 minutes là de réaction donc de Armelle et de Thomas respectivement démocratie ouverte et fréquence commune sur qu'est-ce que ça vous a inspiré d'entendre ça alors je crois qu'Armel il va nous parler plus particulièrement des schémas voilà je te laisse prendre la parole Armel merci Andine et merci du coup aux deux Guy et à Benjamin Marie et Chloé de vos explications et de vos présentations en effet moi je suis designer de formation et donc l'idée de schématiser de représenter graphiquement ça me parle beaucoup parce que vous savez qu'on n'a pas tous la même manière de fonctionner dans nos cerveaux et notamment certains réussissent mieux à comprendre les informations quand ça passe par du visuel du schématique d'autres par du texte d'autres par de l'oral etc mais du coup plus on multiplie les formes et plus on permet de s'adresser à une diversité importante de citoyens de personnes Alexis je veux bien que tu ou je vais essayer moi de partager l'écran voilà tu peux normalement ouais non c'est bon voilà parce que j'ai commencé une petite collection de schémas de gouvernance et donc est-ce que Alexis tu l'as partagé ? j'essaye de le faire sinon en attendant je rappelle aussi ouais je rappelle aussi qu'il y aura un petit temps de participation 35 minutes qui vont arriver là donc les frustrés qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions vous pourrez les reposer à ce moment-là alors schéma de gouvernance Armel je te relève la parole merci beaucoup donc du coup première partie sur pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de schématiser cette gouvernance pour moi il y a quand même il y a plusieurs réponses à cette question d'abord pour réussir à innover et imaginer une gouvernance qui soit plus fluide pardon plus efficace plus ouverte avec plus de place donnée aux citoyens il faut réussir à visualiser les choses c'est difficile d'améliorer quelque chose qu'on n'arrive pas bien à visualiser qu'on n'arrive pas bien à se représenter donc pour moi le premier enjeu c'est quand même celui-là et le deuxième c'est celui d'avoir une vision systémique c'est-à-dire de bien comprendre le fonctionnement du système les différents organes leurs interactions et donc de prendre du recul et le fait de passer par de la schématisation aide beaucoup à ancrer à concrétiser quelque chose qui peut paraître très abstrait et puis après je pense qu'il y a un vrai souci mais vous l'avez dit de transparence je me parlais d'éducation populaire c'est le fonctionnement des institutions souvent c'est vécu comme une boîte noire c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que deviennent les propositions les idées les revendications qui peuvent y entrer et comment ça ressort comment c'est travaillé dans cette machinerie-là et du coup le fait que ça soit vécu comme opacité comme quelque chose d'opaque ça ne pousse ni à la confiance dans le fonctionnement et ni à l'action on ne se dit pas tiens moi je pourrais avoir une place là-dedans parce qu'on n'en comprend pas le système donc voilà d'abord pour répondre au pourquoi schématiser pour moi les principales raisons évidemment il y en a d'autres mais que je ne détaille pas ici et puis j'ai commencé du coup une petite collection de schémas de gouvernance là celui-là le tout premier c'est quelque chose qui est lié à la première expérimentation qu'on a menée avec le Labo de démocratie ouverte à Mulhouse où déjà on parlait de schéma de gouvernance et on essayait de représenter pas tant la démocratie interne que la manière pour les citoyens de participer et en gros l'offre de participation qu'on a essayé de représenter dans un schéma dynamique puisqu'à chaque fois on peut zoomer sur chacune des offres de participation et ça nous a permis de construire ce schéma qu'on utilise beaucoup aussi qui est vraiment le cycle de vie de la politique publique et donc quand on construit un schéma de gouvernance ça peut être intéressant de se poser la question de quel dispositif est intéressant de brancher à quel endroit du cycle de vie de la construction d'une politique publique donc là c'est quand on met la politique publique au centre avec différentes étapes je vais assez vite parce qu'on n'a pas le temps de détailler mais là vous voyez le schéma de gouvernance tel qu'il avait été construit par l'équipe municipale de Saillans en 2014 qui a évolué aussi au fur et à mesure ça c'est celui on va dire des débuts une autre forme là très écrite c'est la ville des Molières qui a décrit son fonctionnement en fait dans une constitution municipale et donc ça peut aussi parfois passer par l'écrit même si la schématisation je la trouve souvent plus intéressante ça c'est le schéma de Poitiers Collectif qui a qui du coup et l'équipe qui a gagné les élections mais qui durant la campagne a aussi travaillé sur la question de son schéma de gouvernance et a fait une réunion publique plénière spécifiquement sur ce sujet là il y a aussi une petite vidéo que je ne lance pas pardon on a donc là j'ai mis le schéma tel que Annecy vous l'avez travaillé dans l'équipe Réveillant Annecy au moment du premier tour et donc du coup c'est ça qui forme une base de travail pour ce qu'on va mener comme expérimentation et puis il y en a d'autres comme ça je ne les détaille pas forcément tous voilà et l'idée ça serait si vous vous êtes vous avez déjà dans votre collectivité un schéma de gouvernance n'hésitez pas à nous l'envoyer moi je serais très curieux de pouvoir faire une veille et d'envoyer ces schémas et de les publier dans notre espace ressources et d'avoir un endroit spécifique dédié au schéma de gouvernance donc surtout n'hésitez pas à les envoyer parce que notamment dans le cadre de l'expérimentation avec Annecy mais aussi de manière plus générale c'est très intéressant de pouvoir comparer ces différents schémas et je voulais terminer sur les grands défis en fait qu'on a autour de ces questions-là on les a évoqués en fait à travers les deux exemples notamment un des grands défis c'est comment est-ce qu'on représente les différents niveaux on a parlé pour l'instant de démocratie interne et de dispositifs participatifs citoyens qu'on viendrait brancher sur la démocratie interne mais en fait même si on zoome sur la démocratie interne il y a différents échelons différents niveaux souvent il y a un premier cercle assez informel de fonctionnement avec le maire son directeur de cabinet ou quelques adjoints des personnes qui sont un cercle de confiance est-ce que ça il faut l'officialiser il faut le représenter graphiquement ou est-ce qu'il faut transformer et essayer de coller un schéma il y a des vraies questions là-dessus il y a la question aussi de comment est-ce qu'on implique toute la majorité Annecy évoquait qu'il y avait 50 élus dans la majorité comment est-ce qu'on fait pour impliquer 50 personnes comment est-ce qu'on fait pour impliquer aussi et donner une place aux différentes minorités quelle place pour l'administration dans ce schéma de gouvernance parce qu'évidemment on a souvent en tête le fonctionnement le fonctionnement un peu caricatural de les élus décident et l'administration exécute et met en oeuvre mais en fait on sait tous bien que les décisions politiques elles peuvent aussi se faire dans le choix dans des décisions techniques et donc il n'y a pas un moment de décision puis un moment de mise en oeuvre tout ça est très emmêlé et donc du coup l'administration ne peut pas être écartée de la question du schéma de gouvernance et puis après sur les questions de dispositifs citoyens il y a aussi les dispositifs qui s'adressent à tous les citoyens mais ceux qui s'adressent à certaines parties des citoyens comme les acteurs de la société civile les associations les entreprises du territoire donc là aussi il y a des choses plus en détail à regarder le deuxième défi c'est vraiment sur le travail du design donc la forme du schéma comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il soit bien compris qu'il soit bien approprié qu'il soit incarné dans la mairie moi j'ai très envie qu'avec Annecy on teste le fait de représenter en grand ce schéma dans la mairie peut-être même dans la ville dans l'espace public et comment on fait pour le faire évoluer et montrer qu'il est évolutif parce que souvent quand on met les choses dans un schéma on peut avoir l'impression que ça y est c'est décidé c'est terminé et c'est définitif et donc comment est-ce qu'on aussi graphiquement on essaye de représenter le fait que ça va évoluer il y a la question de réduire le delta entre le schéma structurel et officiel et puis les pratiques réelles parce que souvent il y a les choses qui sont écrites quelque part ou qui sont dessinées quelque part et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie et donc comment est-ce qu'on réussit à réduire ce delta et à faire en sorte de représenter la manière dont ça se passe dans la vraie vie et puis comment est-ce qu'on dépasse le fait d'avoir une réflexion centrée sur la collectivité l'institution et son fonctionnement pour aller plus vers une logique du schéma de gouvernance d'un territoire dans son ensemble avec les autres acteurs du territoire on parlait des associations on parlait des entreprises du territoire mais aussi les autres échelons de collectivité et donc comment est-ce qu'on évolue aussi vers des logiques de schéma de gouvernance d'un territoire et pas uniquement d'une collectivité voilà les défis que j'ai notés et je vous laisse je te laisse la parole Thomas je crois pour intervenir toi aussi j'arrête le partage de mon écran merci Armelle je tiens aussi à préciser aux participants qu'on va vous laisser un temps d'échange entre pairs où vous allez pouvoir venir sur scène directement pour soit partager vos retours d'expérience et témoignages sur vos initiatives vos réflexions mais aussi poser des questions soit Annecy Pompierre ou encore Armelle et Thomas Thomas toi tu es une grosse expérience de terrain où tu as notamment beaucoup participé à Nuit Debout en même temps tu réfléchis beaucoup à la comment on peut faire du travail collectif au sein de la collectivité comment on peut former élu agent je te laisse la parole pour que tu nous fasses part de ton expérience grosse expérience merci Alexis mais je ne sais pas je reste très humble aussi sur tout ce qu'on voit la demande que vous m'avez faite c'était aussi de prendre un peu du recul sur ce qui se passait donc je vais peut-être commencer par ça pour après recentrer sur ce qu'on a fait avec les communes avec Fréquence Commune mais juste pour dire qu'on est quand même dans un moment où la démocratie est désignée comme défaillante en France je ne sais pas si vous avez vu le classement de The Economist la démocratie en France est vraiment classée comme défaillante aujourd'hui on a 35 000 communes on a dans la plupart des communes il y a 39 grosses communes qui regroupent plus de 10 millions d'habitants tout le reste c'est des communes moyennes de moins de 100 000 ou des petits villages et du coup on a tendance à focus que sur les grandes villes et pas du tout sur les petites communes donc c'est pour ça que nous on trouve ça aussi c'est super intéressant de bosser avec des communes comme Plombière parce qu'on se dit qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ces villages qui ne sont pas du tout écoutés pas du tout entendus et qu'il y a un vrai espoir de dynamiser ces territoires-là je vais y aller un peu aussi par rapport à tout ce que j'ai entendu il y a une première attention je pense à avoir à faire attention à ne pas être dupe sur le fait que tous ces dispositifs toute cette ingénierie c'est aussi beaucoup comme Guy le disait c'est aussi une réflexion qu'on a à nous parce qu'on est un peu les geeks de la démocratie mais ça ne touche pas le grand public et le grand public ne va pas sur ces questions-là et c'est le grand public on le touchera sur des questions concrètes et en utilisant des pratiques de démocratie donc aussi une invitation à ne pas passer trop de temps non plus à réfléchir à ces questions-là et vraiment aller le plus vite possible sur le concret mais une fois qu'on a dit ça la première étape qui nous semble essentielle et qu'on essaie de travailler avec les communes c'est l'organisation interne de la mairie d'abord et de bien essayer de définir pourquoi on va faire de la participation parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord il faut faire de la participation mais souvent en fait on se rend compte que rien que déjà dans les équipes d'élus majoritaires les 15, 20, 30, 50 élus ne sont pas d'accord sur ce que c'est que la démocratie participative donc déjà nous en fait on s'est rendu compte en accompagnant les communes quand on y va on y va deux jours avec tous les élus majoritaires et on fait un gros boulot sur deux jours sur définir une culture commune et une vision commune de ce que c'est que la participation citoyenne et en sortir un schéma de participation pour en faire quelque chose d'efficace et ne pas passer tout le temps de la mandature à définir cet objet-là et à la fin de deux jours avoir ce schéma qui est efficace et qui comprend et qui prend en compte à quel moment les citoyens vont pouvoir s'impliquer dans la décision en fait on s'est rendu compte assez vite que le schéma était un peu toujours le même qui revenait avec une dissociation assez claire de l'exécutif et du législatif un peu comme il se passe en Suisse en gros on essaie un peu comme l'a expliqué Plombière on essaie de dissocier quelle est la partie législative donc quelle est la partie de délibération avec les habitants et quelle est la partie exécutive où là c'est soit les tâches quotidiennes soit l'application des décisions qui ont été prises en amont et ça c'est super intéressant parce que ça rappelle aussi nos schémas de fonctionnement comme ils devraient fonctionner au niveau nationaux et du coup tout ça amène en fait à redéfinir ce que nous on appelle la constitution locale donc la constitution locale pour nous c'est à la fois le boulot en interne du groupe majoritaire puis avec les agents et le schéma de participation qui est l'implication des habitants dans cette gouvernance interne de la mairie et bien définir les rôles faire ça de manière transparente Armel a raison de souligner le fait que l'information et la communication rendre ça appropriable c'est super important parce que sinon ça reste des idées dans la tête de ceux qui l'ont conçu mais c'est pas approprié par les habitants donc voilà c'est tout ce boulot là que nous on essaie de bosser avec les communes et une fois qu'on a cette constitution locale aller sur l'invitation qu'on fait nous c'est d'aller sur un sujet choisir un sujet concret qui parle aux habitants qui soit limite conflictuelle complexe pour aller creuser ce sujet là et mettre le temps et mettre les moyens et faire un exemple de ce que peut être la démocratie locale sur ce sujet là parce qu'on voit aussi beaucoup de communes qui ont envie d'aller un peu dans tous les sens et faire participer les habitants sur tous les sujets nous l'invitation qu'on fait c'est vraiment de se concentrer sur un sujet pendant un an déjà et je ne sais pas si c'est la voirie si c'est une usine de méthanisation si c'est la cantine scolaire bio enfin voilà aller sur un sujet concret qui touche les habitants et vraiment faire un processus Joe Spiegel parlerait de séquences démocratiques en activant tous les dispositifs qui ont été pensés en amont de la même manière que ce qui a été dit avant la démarche expérimentale elle est fondamentale ne pas rester sur ses lauriers puis essayer d'avancer tout le long l'autre avantage que je vois à poser quand même au départ prendre le temps de poser un schéma de gouvernance et une constitution locale c'est le boulot avec les agents on s'est rendu compte en bossant avec les communes que les nouveaux élus arrivent avec plein de nouvelles idées ils remettent en question complètement le fonctionnement pyramidal du chef où avant le maire décide et les adjoints à la rigueur co-décident et puis le reste de l'institution applique et ça c'est très déroutant pour les agents ce changement de posture où en fait il y a des décisions collégiales où le maire n'est pas référent sur toutes les questions il dit ben non vous allez voir tel élu conseiller délégué moi je n'en sais rien et toute cette nouvelle posture cette nouvelle façon de faire elle est très déroutante pour les agents et du coup ce qu'on s'est rendu compte notamment quand on a bossé avec la crèche on a fait trois jours le troisième jour on a invité tous les directeurs de service et on les a fait bosser aussi sur le schéma de gouvernance et le schéma de participation et du coup ils se le sont appropriés ils ont pu mettre en garde les élus sur certaines questions et en fait on a fini la journée où ils ont compris le fonctionnement et ça en termes de fluidité d'action c'est hyper important peut-être pour terminer je ne sais pas combien de temps il reste mais je ne me suis pas rendu compte on parle beaucoup d'usine à gaz c'est vrai que quand on voit le schéma on se dit waouh hyper complexe mais en fait le schéma il n'est pas tellement compliqué à comprendre une fois qu'on s'est mis dedans nous on a le parti pris plutôt de dire qu'en fait ce n'est pas des usines à gaz c'est des choses qui permettent d'être beaucoup plus efficaces sur le moyen long terme et que ça met un petit temps de création au départ mais qu'après si les rôles sont clairs si les schémas de décision sont clairs en fait on gagne beaucoup de temps et surtout il y aura beaucoup moins de place au flou et au conflit d'intérêt qui pourrait naître chez les élus ou chez des directeurs d'associations dans la société civile le schéma de décision il est clair on fonctionne comme ça et donc après pour tout le monde c'est plus efficace voilà nous c'est ce qu'on se rend compte et c'est le retour qu'on a aussi des communes avec lesquelles on a bossé c'est de dire qu'en fait ils gagnent du temps à prendre le temps de définir et faire ce schéma qui ressemble un peu à une usine à gaz en fait on gagne du temps à moyen long terme voilà juste dire aussi que c'est assez révolutionnaire de vouloir changer cette manière de fonctionner très pyramidal où il y a un chef qui décide et le reste de l'équipe qui suit on fonctionne comme ça dans la plupart des administrations dans la plupart des entreprises et il va fortiori dans le monde politique c'est absolument comme ça que ça fonctionne tout le temps et donc là nous on a cartographié une centaine de communes mais il y en a sûrement plus qui bossent sur ces questions là et bien on est vraiment en train de réamenter quelque chose donc bravo à tous de vous lancer là-dedans et voilà je pense que j'ai terminé merci Thomas on va passer aux questions questions ou témoignages c'est au choix des participants on commence par Martin ensuite il y a Corinne qui lève la main et puis appuyez sur lever la main si vous voulez en tant que spectateur venir ici là aux panélistes pour poser vos questions et Martin je t'invite à te présenter aussi oui bonjour merci de prendre ma question donc Martin Noblecourt moi je suis adjoint à Chambéry où on a une expérience aussi de liste citoyenne fusionnée avec une liste qui était un peu moins citoyenne donc avec toute la complexité que ça engendre ce que disaient Benjamin et Marie résonne beaucoup avec ce qu'on vit effectivement j'ai mis des questions où Marie avait un peu répondu mais je vais quand même insister sur je pense qu'une des grosses problématiques qu'on a nous c'est dans la maîtrise du calendrier en fait parce qu'on se retrouve avec aussi une grosse machine de service bon même si la commune est plus petite mais on a quand même plus de 1000 agents qui en fait nous impose un peu un calendrier avec des délibérations souvent qui arrivent techniques en fait qui est un ordre du genre du conseil municipal qui nous a un peu imposé par ça beaucoup de coups partis à gérer en fait de projets qui ont été décidés par l'équipe précédente qu'on doit voir si on les remet à notre sauce si on les annule etc et en fait je me demandais si vous aviez des conseils alors que ce soit en termes peut-être d'outils je pense qu'il y a des outils qui existent déjà qu'on peut revisiter type les PPI etc mais peut-être que vous en avez inventé d'autres de méthodes des choses un peu pratiques pour justement regagner cette maîtrise du temps long tout en gardant c'est un peu contradictoire mais ce que disait aussi Thomas sur avancer sur des trucs concrets mais en même temps toujours avec cette crainte en fait de louper un gros truc un gros investissement un gros projet qui en fait va nous faire perdre le contrôle de la trajectoire derrière si on ne le maîtrise pas j'espère que ce n'est pas trop touffu comme question merci Martin Benjamin Marie tu veux que je commence Marie ? en fait on vit on vit exactement la même chose et on avait passé notre mois de septembre à passer en revue les grands projets structurants de la ville en invitant à la fois les services et les différents cabinets d'architectes etc qui étaient sur les projets structurants faire le tour des projets structurants pour comprendre et là où on était capable d'agir ou pas et donc c'est là où on a pu arrêter certains projets de parking par exemple de tunnels ou de choses comme ça qui faisaient des éléments structurants de notre campagne d'ailleurs mais on n'en a pas arrêté suffisamment et en fait là on s'en rend compte dans notre préparation budgétaire qui a débuté début janvier et qu'on vote le 29 mars on a décalé l'exercice et en fait là on est dans le concret c'est là où le schéma de gouvernance tel qu'il est son papier et puis il y a la façon dont on arrive à prendre des décisions sur des arbitrages budgétaires par rapport à une lettre de cadrage où on a des enjeux budgétaires comme toute ville et en fait les coups partis comme tu dis Martin et bien en fait on ne les a pas vus suffisamment ou on ne les a pas assez compris et pris en compte et là on se retrouve aujourd'hui avec une capacité d'investissement qui est beaucoup plus faible que ce qu'on avait imaginé et donc à se retrouver à ne pas être en mesure de faire ce qu'on voulait faire et donc à créer de la frustration et donc on met un coup d'accélérateur sur le PPI parce que ça n'existait pas avant dans notre ville et donc ça c'est le plan pluriannuel d'investissement et le PPF aussi le plan pluriannuel de fonctionnement c'est tout ça que je découvre en même temps j'ai l'impression d'être très sachant là mais en fait je découvre ça parce qu'en fait investir la capacité à investir c'est une chose mais la capacité à faire ça en est une autre et on a des ressources limitées même si on a de nombreux agents et donc c'est et c'est là où je n'ai pas de solution Martin aujourd'hui on explore on a il y a peut-être un élément de réponse qui nous a permis ou qui nous rassure en tout cas c'est notre projet de mandat le plan de mandat c'est la traduction de notre projet de campagne projet politique de campagne en un projet voilà projet politique en lien avec l'administration et qui nous a permis et on n'y est pas encore de phaser et échelonner nos différents projets sur les 6 ans et donc là avec la traduction PPI ensuite mais on a on a le même problème et je ne sais et enfin je n'ai pas trouvé nous n'avons pas trouvé comment faire pour retrouver notre capacité à agir et à décider du rythme que l'on veut mettre sachant les investissements qui sont prévus depuis de longues dates voilà et donc je n'ai pas de réponse bref et peut-être que je complète après Benjamin je pense qu'aujourd'hui alors pour que ça les compartit sur toutes les délégations mais aussi les produits de participation citoyenne le binôme que l'on forme avec Benjamin est vraiment important dans le sens où on a deux visions différentes deux échelles différentes où Benjamin en tant que premier adjoint va du coup avoir une vision globale sur tous les projets mais aussi avoir une vraie légitimité à pouvoir arbitrer notamment les demandes et les projets des différentes délégations des différents élus et moi du coup je vais pouvoir davantage soit arriver en support ou du coup aussi dans l'échange de l'interfaire direct avec les habitants et une autre difficulté qu'on a alors on est ravis mais il y a beaucoup d'adjoints qui ont besoin qui sollicitent la passe sur beaucoup 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 de sujets et là il faut arbitrer et ça c'est pas très pas bien évident et je pense que du coup au prochain budget il y aura ce travail que du coup premier budget avec une nouvelle équipe de lieux etc vraiment ce projet moi je ferais l'effort d'aller voir chaque adjoint pour vraiment décortiquer chaque projet pour voir comment la participation citoyenne doit ou pas être incluse à quel niveau à quel degré et pouvoir peut-être mieux structurer et pour pouvoir mieux arbitrer et bien voilà rester rigoureux et exigeant sur ces moments de participation citoyenne Juste un petit truc sur le PPI je peux ? Vas-y toi Ouais en fait on en a parlé aussi avec les autres communes notamment Poitiers et en fait le problème le PPI c'est vraiment ça questionne vraiment l'ambition démocratique parce qu'il faut tout décider maintenant et du coup si on décide tous les gros projets en amont et que et qu'ensuite on veut faire de la participation c'est vraiment questionnant et du coup je pense qu'il y a un truc à travailler là-dessus j'ai pas de réponse non plus mais il y a un vrai truc à imaginer sur ça et du coup ça veut dire que tous les grands projets sont validés pour 6 ans et que du coup on peut pas laisser place à l'initiative sur un projet qu'on aurait pas du tout imaginé en tant que liste ou en tant qu'élu qui émerge dans 2 ans et voilà donc il y a un vrai truc à travailler sur ça et j'espère qu'on trouvera tous collectivement des réponses si des gens trouvent des réponses allez-y partager les parce que je pense qu'il y a des preneurs un peu dans toutes les communes Thomas c'est encore pire que ça c'est pas sur les 6 ans c'est sur les 20 ans qui arrivent et donc là on parle de PPI mais même au-delà du mandat et c'est ça qui est qui est assez fou et peut-être qu'on peut se faire on peut imaginer une séance de co-développement sur le sujet pour trouver une réponse à l'échelle en tout cas en fait je pense que peu importe la taille de la commune pour le coup c'est vraiment un enjeu d'organisation donc ouais gros gros sujet en tout cas là on est en plein dedans je sais que la ville de Strasbourg l'équipe de Strasbourg a fait campagne là-dessus notamment sur le fait d'avoir un budget participatif pas au sens on réserve une partie du budget en participatif mais on organise un vrai débat et un vrai temps de participation autour de la question du budget et donc ils sont en train de se structurer pour organiser ça mais à inviter dans notre séance de co-développement je voulais simplement raconter si vous pouvez par rapport à ce débat alors c'est sûr qu'on remet à l'échelle de nos petites communes mais on a aussi dans nos petites communes où on n'a pas de budget et en même temps on a des gros projets structurants dire nous par exemple par contre les bains le choix qu'on a fait c'est d'abord on ne jette pas on va travailler autrement on ne va pas jeter les propositions des anciennes des anciennes majorités chose on ne va pas détricoter on va simplement requestionner et en fin de compte ce qu'on se rend compte c'est que le requestionnement ne peut pas se faire uniquement à l'échelle je pense que vous le vivez aussi ne peut pas se faire uniquement à l'échelle de la commune et des habitants mais on doit embarquer avec nous aussi dans cette réflexion là les institutionnels et quand je parle des institutionnels qui sont départements régions états etc il y a un travail là aussi je dirais de formation information formation sensibilisation vis-à-vis des techniciens de l'état ou des techniciens du département etc pour qu'à un moment donné ils comprennent comment on a envie de fonctionner et parce qu'on ne peut pas répondre moi je rejoins ce que disait ce que disait Thomas qui disait ça sur le côté anti-démocratique pour le coup on va décider on va faire les gros projets puis après on questionnera donc on est bien obligé de remettre dans le bon sens avec un vrai risque de perdre peut-être des subventions c'est vrai que ça peut ça peut être un risque mais prendre un risque et l'expliquer et l'assumer je veux dire c'est pas gênant ça ne me perturbe pas à ce niveau là donc on arrive on a réussi jusqu'à maintenant avec les services de l'état qui nous poussent en disant oui plombière allez-y vous avez du patrimoine vous avez des potentialités on vous suit on vous accompagne donnez-nous vos gros projets etc et en disant oui vous allez les avoir mais pour le moment d'abord on est dans de l'argent public on n'a pas envie de le gaspiller et c'est pas parce qu'il y a eu des pré-études ou des études d'avant qu'on re-questionne on revoit et on va voir un peu la vie et ce qu'on pense aussi les habitants parce que c'est quand même leur environnement qu'on est en train de modifier au niveau du bâti et c'est entendu de la part des services moi je sais c'est entendu et à tel point qu'aujourd'hui on travaille avec Parc des Ballons on travaille enfin différemment on a des services de l'état qui sont avec nous en visio pour pouvoir effectivement construire avec nous notre programmation notre planification et les recherches de financement donc je crois qu'il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas de précipitation ou alors on fonctionne comme les autres voilà et on met le paquet et on va faire nos beaux parkings et nos beaux tunnels et nos voiles de place dans nos petits villages on a le droit aussi de dire oui on a envie d'avoir un beau tunnel ou d'un beau parking une belle place mais ça doit se co-construire et la co-construction passe aussi avec les services départements ça me paraissait important merci Guy et je tiens à informer les intervenants qu'il y a vraiment une demande de réaliser un temps de co-développement sur ces questions de PPI que ce soit avec Annecy ou les autres donc voilà je vais donner la parole à Corinne qui est sur le plateau avec nous et donc je te laisse te présenter Corinne et puis ensuite poser soit ta question ou commenter par rapport à tout ce qui s'est dit tu peux ouais ok bonjour tout le monde bonjour Corinne ouais j'ai trépigné d'impatience parce qu'il y a une foule de questions qui me viennent à l'esprit je me présente rapidement je suis Corinne Iel je suis ancienne élue à la métropole de Lyon donc j'ai fait un seul mandat j'ai pas voulu en faire un deuxième j'ai donné ma place à une jeune alors pour répondre tout de suite par rapport à la PPI la PPI en fait elle est pas gravée dans le marbre on peut faire des révisions donc c'est un outil qui peut être révisé par délibération évidemment etc. par consultation mais c'est pas gravé dans le marbre c'est pas parce qu'il y a une PPI qu'on est obligé de la suivre jusqu'à la fin du monde c'est tout à fait pareil pour le fonctionnement donc ça peut être révisé ce qui est une bonne chose quand même si vous voulez faire passer ou bloquer certains projets je dirais pas très démocratiques ou pas très bons j'avais une question d'ordre général et peut-être pour prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui a été raconté je trouve très intéressantes les méthodes les outils de gouvernance les schémas etc. voilà qui sont très très importants pour donner une visibilité à à la démarche démocratique à tous les niveaux simplement il y a une chose qui me semble manquer cruellement dans toutes les discussions c'est le projet politique la vision politique initiale c'est-à-dire je parle pas en termes de partisane de vision politique partisane Europe Écologie ou PS ou je ne sais quoi je parle de la vision politique qu'est-ce qu'on souhaite vraiment voilà pour avec les habitants et collectivement comment on souhaite transformer le territoire et la politique enfin tout ce qui est voilà le rapport aux autres institutions à l'État aux autres collectivités l'intercommunalité etc. ça c'est une chose parce que j'avais vu le film sur Saïan qui est très bien qui est très honnête d'ailleurs mais j'avais bien noté qu'il y avait plusieurs fois cette question qui revenait c'est-à-dire qu'ils estimaient qu'ils avaient échoué parce qu'ils avaient manqué de construction d'une vision politique commune collective ce qui fait que les instruments qui étaient utilisés en termes de gouvernance démocratique ne restaient des instruments voilà et donc n'avaient plus le sens qu'ils auraient pu avoir s'il y avait une vision vraiment beaucoup plus large il me semble que c'est un écaille quand on quand on quand on s'arc-boute et qu'on fait un peu je sais le mot est peut-être un peu fort mais une obsession des outils sur les outils une autre chose par rapport aux outils justement c'est-à-dire je pense les conseils de quartier c'est quelque chose qui n'est pas nouveau ça existe depuis la loi vaillant etc par contre ce qui manque dans ces conseils de quartier le problème c'est la sociologie qui compose ces conseils de quartier effectivement ceux qui n'ont par exemple qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales qui ne votent pas qui sont étrangers voilà qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public tout cela généralement ils ne viennent pas ils ne viennent pas parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas pour eux voilà donc là je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus sur effectivement tirage au sort comment on le fait à partir de quelle liste etc mais il y a aussi des formes d'animation différentes moi ma spécialité en tant que sociologue moi je suis sociologue en matière de concertation sur les projets d'aménagement on utilise beaucoup le dessin par exemple c'est pas juste les prises de parole tout le monde n'est pas à l'aise avec la prise de parole tout le monde n'ose pas prendre la parole même si on les invite ils vont dire moi je ne sais pas je ne suis pas experte je ne connais pas donc ils ne vont pas prendre la parole par contre si on passe par des outils ludiques et graphiques de dessin même si c'est du gribouillage c'est du gribouillage qui a du sens pour eux qui a du sens pour tout le monde Corinne je vais devoir peut-être laisser la parole aux intervenants et en même temps il y a plein de participants qui souhaitent aussi intervenir d'accord mais peut-être en tout cas merci Annecy Ponguère Armelle Thomas Martin Chloé peut-être vous avez une réaction par rapport à soit la vision politique mais en même temps soit la composition sociologique donc des conseils de quartier avec cette problématique commune et ancienne des toujours les mêmes TLM donc est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ça ? je veux bien très rapidement sur la question de la vision politique je pense que en effet c'est très important et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser le schéma de gouvernance tout seul de manière déconnectée du reste tout ça doit avoir une cohérence c'est notamment l'idée d'intégrer un principe le schéma de gouvernance c'est quoi ? c'est le fonctionnement et ce fonctionnement évidemment il y a un aspect politique en lui-même mais il ne donne pas forcément la vision politique et du coup le fait d'intégrer ça dans quelque chose de plus large alors on peut l'appeler constitution on peut l'appeler autrement peu importe mais qui dit aussi la vision politique ou l'ambition et le cadre etc permet de ne pas penser le fonctionnement de manière décorrélée de la vision et donc c'est important de travailler les deux en parallèle c'était juste pour répondre sur ce point-là sous forme de proposition de fonctionnement et c'est comme ça que Thomas tu présentais le boulot que vous faites à fréquence commune de travailler le schéma aussi avec la constitution et tout à fait aligner avec ça et Marie merci Armel peut-être Marie et ensuite Guy honnêtement je enfin je me sens tellement peu experte par rapport à Armel non du coup c'est simplement que je pense qu'à Annecy on a la chance il n'y avait pas enfin oui on fait pas mal de choses mais il n'y avait pas grand chose qui existait donc du coup c'est toujours plus facile je trouve de créer et de proposer de nouvelles choses et donc du coup comme il y avait peu de participation citoyenne avant nous je dirais que d'une manière assez modeste je l'ai dit sur le tirage au sort et sur introduire de nouvelles manières de faire d'inclure et sachant que du coup là je parlais de la définition une concertation publique enfin citoyenne pardon sur la définition géographique des quartiers et par exemple on mettra dans la boucle beaucoup de services notamment l'action sociale par exemple parce qu'on a réalisé l'analyse des besoins sociaux récemment et donc du coup qui finalement c'est quand même un portrait sociodémographique de la ville donc du coup qui apportera je dirais une vision appréhension différente du territoire et à ce moment là pouvoir vraiment mobiliser les acteurs de l'action sociale donc voilà aussi je dirais qu'on prend toutes les opportunités pour inclure le plus grand nombre pas seulement habitants mais aussi acteurs du territoire qui seront essentiels à la réflexion alors peut-être rapidement Guy ensuite Benjamin et après on va laisser la parole à Bruno et Théo Chalande-Néboury je voulais en deux mots revenir sur la vision politique qui est effectivement quelque part un peu le nerf de la guerre je voulais simplement revenir quand même sur l'outil sur lequel on n'a pas beaucoup parlé je suis un peu surpris sur ce qu'on appelle nous l'observatoire de la participation qui est quand même l'outil où siègent les habitants en l'occurrence qui sont en veille sur une veille démocratique mais d'une manière générale qui sont en veille sur toute l'organisation et tout le système et sur le système en l'occurrence la vision politique et c'est un élément à mon avis qui est fondateur et fondamental je dirais pour moi à mon avis pour réussir effectivement et de ne pas devenir une bande je disais tout à l'heure d'ayatollahs qui veulent vendre de la démocratie participative en habitant qu'il y avait en oubliant qu'il y ait des habitants derrière c'est tout merci Guy Benjamin je voulais juste revenir sur un petit point avec une question de comment la démocratie interne au service s'organise et dans ce schéma de gouvernance dont on peut parler avec l'externe les habitants il y a l'interne et dans juste un partage d'expérience dans tout le travail qu'on a mené dans la co-construction du projet de mandat qu'on a fait avec les services ça aboutit à une nouvelle organisation des services avec des nouveaux départements qui sont organisés et surtout la création d'une mission qui est rattachée directement au DGS dans lequel on retrouve la transition démocratique transition écologique et la transition digitale et l'accompagnement au changement des pratiques à l'intérieur de la collectivité avec deux personnes qui sont aujourd'hui vraiment sur ce sujet là et donc je pense qu'il y a aussi cet accompagnement et cette formation de l'administration qui va nous permettre de créer cette culture commune entre agents élus habitants et arriver à aligner tout ça dans le projet politique dont on parle tous voilà Merci Benjamin je vais passer la parole du coup après à Bruno de Saint-Main-d'Aranjane et juste vous faire part moi je serais curieux de savoir comment en fait on permet d'ouvrir à des pratiques de réappropriation du schéma de gouvernance par les habitants et quelles démarches de pédagogie permettent d'accompagner les habitants pour comprendre un peu le schéma et se l'approprier lui-même donc c'était juste vous faire part un peu de moi à quoi je pense en ce moment et donc Bruno je te laisse la parole pour rapidement poser ta question ensuite Théo tu pourras aussi poser ta question et n'hésitez pas à vous présenter oui bonjour moi je suis Bruno donc de Saint-Main-d'Aranjane à la côté de Bordeaux une commune de 32 000 habitants et je suis adjoint en charge de la participation citoyenne et de la vie démocratique donc on a beaucoup travaillé aussi sur un schéma municipal et j'ai une question pour les deux guides parce que dans notre schéma on a aussi des GEP qui pour nous sont des groupes d'études de projets et non pas des groupes d'émergence de projets et justement parce qu'on a eu ce questionnement à un moment donné jusqu'où aller dans l'émergence des projets pour ne pas créer un moment de la frustration parce que si le projet ne peut pas être réalisé d'un point de vue budgétaire si le projet ne peut pas être réalisé d'un point de vue compétence de la commune ou si le projet ne correspond pas du tout à tout le travail de réflexion politique qui a pu être mené je ne sais pas par exemple dans la ville si vous avez eu une réflexion sur le logement social et que tout d'un coup vous avez un projet qui va tout à fait à l'opposé de ça je prends cet exemple qui pourrait être un autre voilà et donc ma question c'est jusqu'où vous allez finalement dans les groupes d'émergence de projets à quel moment les élus y rentrent et les agents parce que des fois il faut pouvoir avoir des agents pour un peu évaluer ce que ça représente la faisabilité et autres voilà c'était vraiment une question très pratique sur les groupes d'émergence de projets oui en ce qui nous concerne en quelques mots nous on est sur le groupe d'émergence de projets on n'est pas dans la notion de l'étude on est dans donc ça c'est complètement différent déjà l'habitant sollicite ou soumet une idée un projet selon différents critères qui sont qui sont préalablement établis voilà donc il faut que ça rentre je dirais une forme d'ontologie ça rentre dans la charte qu'on priorise la notion de l'environnement il y a différents éléments comme cela à partir de ce moment-là on a une modalité nous avons deux élus qui sont chargés deux élus qui sont en charge de la vie de la démocratie participative et qui font lien avec l'observatoire ça c'est important et ce sont ces deux élus qui réceptionnent le document on a une fiche cadre je vous invite à aller d'ici quelques jours sur le site de la mairie Plombière-les-Bains et vous retrouverez tous ces outils-là on a une fiche cadre une fiche guide c'est complété cette fiche elle est étudiée recevable ou pas recevable c'est très binaire alors ce ne sont pas des fiches anonymes obligation pour le porteur pour l'émetteur de mettre ses coordonnées etc. la fiche est bien identifiée recevabilité pas recevabilité sinon recevabilité parce qu'elle ne rentre pas dans les coûts l'émetteur en est immédiatement informé si la fiche est recevable elle est transmise en informant l'émetteur auprès de la commission le groupe les commissions citoyennes pilotes se réunissent avec ces deux élus et à partir de cela il y a information à l'ensemble des commissions du coup et la fiche est distribuée et dans un délai de trois semaines la fiche doit être traitée la commission se doit de traiter la fiche en y invitant si elle l'estime technicien personne qualifiée personne ressource et l'émetteur et de là la commission se saisit effectivement du projet s'il y a pour lutter contre la frustration parce que c'est un élément hyper important de fait la décision effectivement de construction ou de co-construction va se faire avec l'émetteur et si à un moment donné dans la co-construction on arrive sur le bout du bout en disant non c'est pas possible en tous les cas l'émetteur fait partie du groupe donc on ne frustre pas c'est une réflexion qui est partagée par l'ensemble du collectif c'est comme ça qu'on a qu'on essaye de mettre en place et pour dire en même temps que l'idée du groupe émergence projet et de la fiche projet ne doit pas être du tout venant et du voilà on se défoude ça ne doit pas être une fiche de défoulement ça va de soi donc on essaye de bien sûr de calibrer de recadrer etc mais voilà à peu près comment ça marche si j'ai répondu à la question merci Guy je vois le temps qui passe et on va devoir peut-être laisser la parole à Théo pour une dernière question une dernière réaction peut-être Thomas aussi et ensuite je laisserai à Annecy et Plombière terminer par peut-être un dernier mot de la fin je tiens juste à préciser aux participants que nous partagerons directement les ressources qui ont pu être mises en évidence au cours de ce webinaire notamment le PowerPoint de Narmel tous les schémas Théo je te laisse te présenter et puis poser ta question ou faire un commentaire oui bonjour tout le monde deux questions une réaction une question moi je suis adjoint au maire de la ville de Marseille sur les questions de démocratie forcément à Marseille on a un vrai sujet social sur toutes nos délégations mais forcément aussi sur celle de la démocratie ma question elle est pratique au pratique je l'ai posée dans le chat mais je la recentre un petit peu est-ce que dans le cas de l'élaboration de vos schémas de gouvernance vous avez justement fait une évaluation en amont et peut-être déjà en aval de cette question de la participation des personnes qui sont très éloignées ou éloignées tout simplement des pratiques démocratiques et des outils que vous avez pu mettre en place et du coup peut-être que vous n'avez pas forcément de réponse mais ça peut être un sujet de travail particulièrement intéressant sans nous en tout cas on le mène de front à Marseille parce que c'est un vrai sujet avec l'étape de quartier notamment et avec à partir de la semaine prochaine d'ailleurs des services civiques qui auront cette mission d'aller d'aller voir d'aller sur des territoires qui sont délaissés aujourd'hui et dans les cités ma deuxième réaction du coup c'est sur les questions budgétaires parce que vous devez savoir la mairie de Marseille après 25 ans c'est une catastrophe au niveau budgétaire donc on doit remettre les choses sur les rails et forcément on doit commencer crescendo en tout cas cette première année on montra crescendo en puissance les prochaines années mais du coup ça me fait penser à un concept qui pourrait être intéressant de discuter ensemble et de réfléchir ensemble et d'écrire ensemble d'ailleurs ça ne va pas faire plaisir à la démocratie ouverte c'est la question de la démocratie low tech comment est-ce qu'on fait pour être le plus efficace possible avec des moyens avec des moyens qui peuvent être resserrés notamment pour des villes pour des villes de moins grande taille que Marseille et en tout cas moi c'est un sujet qui m'intéresse voilà alors du coup merci Théo l'évaluation des schémas de gouvernance la question des low tech qui pourra d'ailleurs faire part d'un webinaire pour le réseau des territoires je laisse Annecy et Guy à répondre à ces questions transversales peut-être Annecy en premier temps et après on finira par ou Guy allez-y Guy sur le champ de l'évaluation c'est vrai que c'est un sujet aussi qu'on a qu'on a pris un peu à bras le corps mais autant l'évaluation des réunions participatives on a des fiches guides aussi qui ont été faites par les gens de l'observatoire ont travaillé là-dessus pour que lorsqu'on anime une réunion on ait quand même quelques indicateurs qui nous permettent de se dire est-ce que j'ai été effectivement dans le champ participatif ou alors j'ai été l'animateur qui a réussi à faire passer mes idées donc on a tout un travail par rapport à ça on s'est donné d'ailleurs on l'a écrit dans le schéma dans notre exercice municipal où à fréquence annuelle on veut faire un temps de travail tous les ans on l'a écrit comme ça sur un temps d'évaluation dans le cadre pardon des rencontres participatives ou en habitant la population rendre compte et que surtout la population nous fasse des remontées sur ce qui ne convient pas sur ce qu'ils ne comprennent pas ou sur nos abus de pouvoir etc etc donc nous on essaye on ne peut pas faire un schéma d'évaluation ou un projet d'évaluation trop compliqué on veut simplement être au contact de la population pour se faire botter le derrière si effectivement on le dit comme ça on accepte de se faire botter le cul par les habitants parce qu'effectivement à un moment donné on a outrepassé ou on n'a pas écouté etc donc ces temps-là moi j'attends avec impatience à la fin de l'année qu'on puisse faire à la fin de l'année donc courant d'automne qu'on puisse faire cette première évaluation je voulais revenir sur la notion des territoires délaissés démocratie participative et territoires délaissés une ville comme Marseille c'est évident mais des petites communes comme les nôtres avec un éparpillement de hameaux qui s'étendent sur plusieurs kilomètres on est sur la même problématique et le fait d'aller au devant en fin de compte la règle c'est d'aller au devant de la population donc on est également sur cette problématique d'être au contact de l'habitant d'aller au devant de l'habitant parce que lui sa préoccupation ça va être je ne sais pas quoi une grille une grille d'évacuation des eaux qui ne fonctionne pas c'est une branche d'arbre qui tombe au milieu de la route donc si on veut que ça marche on est aussi tout le temps tout le temps tout le temps au devant il n'y a pas aller au devant de l'habitant ce que je voudrais juste rajouter peut-être en conclusion pour nous c'est que je crois que l'outil de gouvernance ce n'est qu'un outil ce n'est qu'un outil au service d'une participation concrète et l'évaluation elle se fait là c'est à dire qu'on voit si concrètement on arrive à faire vivre la participation et éventuellement on retouchera l'outil de gouvernance parce qu'il n'est pas efficace mais ce qui compte pour nous au niveau de la participation c'est l'action la réalité de la participation Merci Guy Théo vous demandez si c'était possible de partager les fiches méthodologiques de l'Observatoire de participation et donc je laisse la parole à Marie et Benjamin pour conclure ce webinaire Guy vous m'envoyez ça par mail je mettrai ça dans le compte-rendu voilà pour les fiches d'évaluation oui pardon oui rapidement sur l'évaluation c'est essentiel donc du coup je dirais qu'il plus est dans une nouvelle politique publique on a vraiment conscience et je dirais quand même politiquement c'est une évidence de montrer à quel point on prend ça au sérieux c'est pas clairement pas de l'agent public dépensé sans sans attente et sans retour sur investissement quand même ne soit pas économique donc du coup nous ce qu'on a mis en place c'est à la fois des évaluations on a un stagiaire du coup du master de Louis de Blondieu nous accompagne actuellement qu'on a vraiment mis sur ces problématiques de l'évaluation notamment du budget participatif il sera aussi coordinateur et suivra vraiment le schéma de gouvernance du coup que ce soit tant dans la restitution de la formalisation du coup de toute l'expérimentation mais aussi vraiment dans des grilles d'évaluation tout bêtes bêtes et méchantes l'autre point aussi c'est en effet en termes de méthodologie ça c'est un des gros axes du coup de faire aussi des boîtes à outils élaborer des protocoles et des méthodes en fait et vraiment des grilles d'évaluation aussi qui pourront permettre tout au long du projet d'accompagner en fait toutes les délégations et tous les services qui souhaiteront utiliser la participation citoyenne et tout ce qui est intelligence collective et enfin nous on a prévu un observatoire des pratiques démocratiques donc on voit on va voir de quelle manière précisément on périmétra le champ d'action et les sujets mais voilà que du coup les habitants puissent aussi vraiment intervenir sur l'évaluation alors encore une fois c'est plutôt aujourd'hui un peu trop conceptuel dans le sens où on ne l'a pas encore confronté aux réalités administratives mais je rejoins totalement Théo l'évaluation c'est primordial pour l'ambition que l'on a et en termes de conclusion peut-être je laisserai à Benjamin le mot de la fin ouais juste dans la continuité de l'évaluation sur la démocratie de l'autécte je découvre donc ça m'interroge et ça va germer non sur la notion d'évaluation je pense si on remonte d'un cran au-delà de l'évaluation du schéma de gouvernance et de la participation c'est l'évaluation en général des politiques publiques et qui est en fait la clé je pense de voûte de notre du succès ou pas d'ailleurs de ce que l'on peut mener et donc on a cette chance d'avoir d'avoir un élu en charge de l'évaluation des politiques publiques et d'avoir une équipe qui à la base fait des contrôles de gestion qui s'est missionné et qui s'est mis en commission de mettre en place l'évaluation des politiques publiques et donc on va avoir une délibération cadre sur le sujet pour la première fois et qui va permettre d'évaluer l'efficacité des politiques publiques mais aussi au regard de la mixité parce que c'est après c'est à nous de mettre les indicateurs que l'on veut mettre comme important à évaluer et surtout que si on considère la participation citoyenne comme une politique publique on va pouvoir la suivre tout au long du mandat et l'inscrire aussi comme une culture à part entière au sein de notre administration donc je pense que c'est là le changement systémique que l'on peut opérer si je reprends les mots d'Armel c'est d'arriver à intégrer l'évaluation au cœur même de notre action politique dans son ensemble et que la participation n'est qu'une des politiques publiques que nous menons à la ville en tout cas c'est pour notre conception des choses Merci Benjamin merci Annecy merci Pompierre j'aimerais juste ajouter par rapport à cette question d'évaluation c'est qu'à Démocratie ouverte on essaye de lancer un indice de haute qualité démocratique dont l'idée est d'évaluer les pratiques en fait des collectivités territoriales pour les accompagner à essayer de se projeter par rapport aux questions de transparence de participation et de collaboration et dont l'idée est de garantir une qualité mais aussi une évaluation une auto-évaluation permanente je tiens à remercier tout le monde pour votre participation et votre contribution à ce webinaire j'ai été ravi de co-organiser enfin on a été ravi de co-organiser ce webinaire avec fréquences communes et je laisse la parole à Ondine pour le mot de la fin merci à tous le mot de la fin c'est merci et puis super c'est toujours très chouette de voir que ça sert nous on est vraiment sur la mise en réseau aussi donc on trouve ça très très important que ce genre de temps d'échange de personnes qui sont vraiment dans le faire et dans le concret donc c'est changer comme ça des bonnes pratiques etc merci à tous à toutes et tous et puis on va on va faire un petit résumé écrit donc si vous voulez faire tourner tout ça à vos équipes et ben voilà si vous voulez parler de ça et faire passer un message avec les gens avec qui vous travaillez n'hésitez pas à le faire par ce petit billet écrit et puis nous de notre côté on lance une cartographie pour cette mise en réseau justement et je vous la mets dans le chat donc n'hésitez pas à aller voir de quoi il s'agit et voir si si vous avez envie d'en faire partie voilà et ben je vous souhaite des bonnes continuations à tous dans vos projets et dans vos communes et puis une belle énergie à tous merci au revoir merci à toutes et tous au revoir au revoir merci beaucoup salut Bruno ciao ciao c'était cool je pense que tu peux fermer la réunion je regarde le message salut merci à tous